Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux monoproduits sur Shopify avec Fastlane. Alors avec le nombre d'utilisateurs que Fastlane compte aujourd'hui, quelques milliers environ, je me suis rendu compte qu'il faut que je commence vraiment à proposer des tutoriels vidéo complets sur comment monter et paramétrer sa boutique avec Fastlane, que ce soit pour un monoproduit, un multiproduit ou encore un généraliste. Mais encore et surtout, comment se différencier de la concurrence avec un seul et même thème qui est Fastlane. Alors mon but avec celui-ci est justement de pouvoir proposer assez de fonctionnalités pour pouvoir faire tout ce que l'on veut avec. Alors j'ai créé un tas de sections pour ce faire, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident pour un e-commerçant de mettre tout ça en place, de réfléchir de la façon où positionner les éléments pour être le plus pertinent possible. Mais surtout que la plupart d'entre vous, finalement, ne veulent même plus passer beaucoup de temps dans la création de sa boutique. Même si cela a son importance, on ne va pas se le cacher, surtout en ce qui concerne l'optimisation, que ce soit au niveau UX ou au niveau SEO. Mais voilà, mon but est vraiment de vous accompagner au mieux et de vous montrer toutes les possibilités qu'a le thème Fastlane et pourquoi je vous le recommande vivement. Donc je vais commencer avec cette première version de monoboutique où j'utiliserai des éléments que j'affectionne tout particulièrement, comme le parallaxe. Mais vous allez voir aussi, bien sûr, à travers d'autres vidéos, que nous pouvons créer d'autres modèles de monoboutique avec ce même thème Fastlane et se différencier ainsi de tout ce qui existe aujourd'hui sur la toile. De plus, nous sommes en train de finaliser les tunnels de vente avec Shopify par le biais des sections de Fastlane où nous allons proposer encore plus de possibilités avec les sections. Bref, à suivre dans les prochaines vidéos. Alors maintenant, nous allons commencer le montage de la boutique Monoproduit. Alors j'ai créé un back-office ou du moins une boutique d'exemple qui est Monoproduit 1. Donc c'est ici que je vais aborder le premier tuto vidéo pour la première version de la boutique Monoproduit. Alors je vais tout d'abord me rendre dans e-com-licences. J'ai entré l'URL et j'ai donc installé l'app e-com-fly Fastlane et je vais maintenant télécharger le thème Fastlane qui se trouve maintenant ici. Voilà, donc, ou dans téléchargement comme vous le souhaitez. et je vais le dézipper une première fois. Maintenant que je l'ai dézippé une première fois, je vais rentrer dans ce même dossier et c'est celui-ci, c'est bien ce zip-là qui m'intéresse du moins pour l'import de la boutique. Ici, ce sont les montages PSD. Vous pouvez manipuler les différents fichiers que je vous ai mis à votre disposition. Alors je vais retourner maintenant dans Monoproduit 1. Je vais me rendre dans le panneau latéral de gauche du back-office de la boutique dans Online Store et je vais upload le thème Fastlane. Je vais dans Bureau et je vais dans le dossier que j'ai dézippé et je vais chercher le thème. Voilà, donc je vais uploader le thème. Je vais éviter vraiment de vous montrer comment j'optimise les images sur Photoshop car cette vidéo n'est pas dédiée à l'optimisation des images, surtout que j'ai créé des tutos vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube en sachant que je vais en créer de nouvelles où je vais proposer encore plus de valeur pour le travail des images, etc. Je vais voir vraiment comment je vais pouvoir mettre ça en place. Peut-être une formation sur Photoshop pour aller un peu plus loin parce que j'ai beaucoup de demandes à ce sujet. Enfin bref, on verra par la suite. Donc Fastlane 1.51, je vais dans Action et Publish. Voilà, donc le thème est bien publié. Je vais alors dans Apps, Ecomfly, Fastlane et activer le thème. Voilà, donc le thème est actif. Je retourne dans Online Store et je vois bien Fastlane 1.51 actif. Alors bien sûr, vous allez peut-être avoir une version supérieure au moment où vous allez regarder cette vidéo parce qu'on est en train de développer, encore une fois, les tunnels de vente. Donc on fait pas mal de mises à jour pour mettre à jour les sections en question. Voilà, donc il se peut que vous soyez dans la 1.60, dans la 2. Enfin, peu importe. Plus le nombre est haut, plus c'est la dernière version, bien évidemment. On va maintenant paramétrer rapidement la boutique sans aller trop loin. Si jamais vous attaquez le monoproduit comme dans cet exemple-ci, vous pouvez vous rendre dans Préférences et intégrer déjà les premiers mots-clés importants de votre boutique. Je vais également dédier une vidéo au sujet du titre et une métadescription. Pourquoi ? Parce que c'est important pour le référencement. Le titre est certainement la balise la plus importante de la page en question. Par exemple, je vais taper, je sais pas, je vais taper, c'est quoi qu'on est en train, que je vais créer comme produit. C'est, tac, tac, kit, comprenant l'appareil Chauve-Cir ou je sais pas, appareil, même si je pense pas que ce soit Chauve-Cir-Cir, il doit y avoir de la recherche. Voilà, donc on va tomber sur des annonces AdWords où on peut retrouver le produit qu'on va vendre, mais que AliExpress propose directement depuis sa plateforme. Peut-être parce que je vais de temps en temps sur AliExpress, alors peut-être qu'on me propose ça. Mais voilà, même AliExpress se positionne aujourd'hui. Bref, voilà, nous, l'importance, c'est de se positionner dans les premiers résultats du moteur de recherche à partir de la requête Appareil Chauve-Cir. Donc, on retrouve Amazon. Donc voilà, le titre, c'est ce qu'on va retrouver ici et la métadescription, c'est ce qu'on va retrouver ici. D'où l'importance de bien travailler ces mots-clés. Généralement, moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre les principaux mots-clés ici. Et ensuite, vous allez intégrer le nom de la marque et pas le nom de la marque en premier, parce que si vous voulez, Google donne plus d'importance aux premiers mots plutôt que les derniers. Voilà, ici, on annonce 70 caractères. C'est la limite au niveau des pixels, au niveau de la largeur utilisée par le moteur de recherche aujourd'hui. Mais je crois que, je ne sais pas si ça a été renouvelé, mais il prend en gros les 12 premiers mots du titre, qu'il prend vraiment en compte dans le résultat. Donc voilà, prenez le temps. Il y a des logiciels qui existent à ce sujet. Je vous ai fait une petite aparté à ce sujet parce que c'est important, selon moi, de bien les travailler. Voilà, donc je vais mettre Appareil Chauve-Cir en sachant que je suis sûr qu'il y a des meilleurs mots-clés. Et c'est vraiment, à titre d'exemple, encore une fois, il faut utiliser un logiciel spécifique comme Hyundai Insight ou bien d'autres. Même peut-être les lier parce qu'il y a différents paramètres dont on parle plus dans un logiciel plutôt qu'un autre. Voilà, donc après, c'est à vous de regarder en sachant que je vais certainement en parler plus tard. Donc Appareil Chauve-Cir et je vais mettre Magic Setwork. C'est la marque que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, découvrez notre tout dernier appareil Chauve-Cir dans notre boutique. Donc, officielle livraison suivie offerte. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, titre d'exemple. Donc, c'est ici que vous allez entrer les codes Google Analytics, Facebook, etc. Donc, je vais enregistrer. Je vais me rendre dans Settings, dans Général, Change Formatting. C'est vrai que j'aime bien utiliser le signe euro, mais je vais vous montrer la pertinence de l'échanger au moment lorsque je travaillerai le site directement. Donc, je vais me rendre dans Online Store et on va attaquer tout simplement la boutique. Alors, on va se rendre dans Customize. Donc, on va, dans un premier temps, moi, mon premier réflexe, c'est d'intégrer le logo et le favicon. Le favicon, c'est quoi ? C'est le petit icône que vous allez trouver en haut sur les onglets. Voilà, comme là, le petit logo Shopify. Donc, je vais me rendre dans Thème Settings, Header. Et ensuite, je vais intégrer le logo que j'ai travaillé en amont, que ce soit sur Photoshop ou d'autres logiciels. Donc, je vais me rendre dans le dossier en question. Je vais dans Logo. Je vous recommande également, lorsque vous créez une boutique, que ce soit un monoproduit, un multiproduit ou un généraliste, de créer un dossier où vous allez explicitement mettre le logo, les images produits, le nom de votre produit, à l'intérieur des images, etc. Pour que vous puissiez retrouver facilement tous les éléments de votre boutique. Car, clairement, on peut perdre du temps à chercher ces fichiers. Et c'est regrettable, alors que c'est facile à mettre en place. Essayez de travailler un minimum l'arborescence de vos fichiers. Donc, je vais prendre le premier logo que j'avais fait. Je vais changer également le favicon. Donc, j'ai mis un M, j'aurais pu mettre les jambes également. Mais j'ai vu que ça n'a pas assez moyen. Voilà, donc là, j'ai le logo et mon favicon qui est installé. Donc, je save, je reviens. Je vais aller directement, comme c'est un monoproduit, je vais, comme c'est une première version que je connais bien, où j'utilise le parallaxe, je sais à peu près le nombre de sections que je vais compter sur ce monoproduit. En sachant, bien évidemment, que ça dépend du copywriting. Le copywriting, c'est quoi ? C'est le contenu que vous allez mettre pour la valeur ajoutée que vous allez mettre à votre produit. En mettant des éléments clés importants autour de celui-ci. Pour justifier le prix que vous allez mettre sur votre produit dans votre boutique. Voilà. Donc, ici, on va, je vais enlever concept en sachant qu'on peut tout à fait le mettre dans un monoproduit. Mais moi, dans cet exemple-ci, en sachant une nouvelle fois, je vais présenter plusieurs versions de monoproduit pour vraiment vous montrer toutes les possibilités. Donc là, c'est vraiment une première version. Je vais laisser la forex question parce que c'est celle que j'utilise le plus souvent. En sachant que maintenant, je commence à différencier pas mal. Donc, je vais enlever ça. L'image vidéo parallaxe, je vais l'utiliser dans cet exemple. Images content parallaxe. Tac, tac. Remote. Remote, image vidéo. Voilà. À peu près ce que je vais utiliser en sachant que, par exemple, la FAQ, je peux le remplacer par colonne, icône, texte que j'utiliserai dans une deuxième ou troisième version. On verra. Voilà. Donc, moi, ensuite, il y a la couleur première que j'utilise pour le headerband. Et le footerband. Alors, je vais récupérer tout simplement la couleur. Généralement, je note dans un fichier pour ne pas à chaque fois aller sur Photoshop. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans le dossier boutique YouTube. Voilà. C'est monoproduit 1. Donc, je vais me rendre dans Logo. Et je vais me rendre dans le fichier PSD de Photoshop. Je vais prendre la petite pipette qui se trouve sur le panneau latéral de gauche. Tac, tac, tac. Où est la petite pipette ? Sur les versions. Non, ça, c'est la baguette magique. Décidément, selon les versions, c'est vrai que je n'utilise pas tout le temps les mêmes. Donc, je vais quand même me rapprocher pour bien apprendre la couleur, pour ne pas prendre le bord. Voilà. Hop, je copie. Et je vais même le mettre directement ici pour éviter chaque fois d'aller la chercher. Donc, je mets le petit hashtag devant. Copier. Et je vais me rendre dans Theme Settings, dans le deuxième onglet. Et je vais me rendre dans Edermand. Donc, dans Edermand, ici, je vais clairement ne pas jouer sur le free shipping bar. Pourquoi le free shipping bar ? Je l'explique dans une vidéo. C'est grosso modo livraison gratuite à partir de 50 euros. Vous mettez un obsèque qui dépasse ses 50 euros. Et vous incitez forcément l'utilisateur à profiter de cette offre pour avoir la livraison gratuite. Et forcément, ça augmente naturellement le panier de votre client. Mais voilà. Donc, moi, je vais rester sur la livraison gratuite parce que c'est un monoproduit. Et là, j'attaque directement pour ne pas avoir de barrière, en fait. Ça ne va pas être le paramètre sur lequel je vais jouer pour vendre mon produit. Car je vends déjà un pack directement. Donc, je vais laisser Static Text qui est ici. Je vais changer la couleur du background. Donc, voilà. Moi, j'ai mis ces tailles parce que selon moi, c'est celle qui convient le mieux. Après, j'ai peur que ce soit trop petit ou bien trop gros. Donc, je laisse ça comme ça. Et je vais mettre livraison. Hop. Livraison suivie offerte. Voilà. Donc, et je vais enregistrer. Je vais faire la même chose pour le footerband. Voilà. Je vais couler la couleur. Et je vais mettre... Je vais utiliser un emoji. Pédia. Je crois que c'est ce que j'avais utilisé. Je vais mettre check. J'ai envie d'utiliser celui-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré un petit check d'emoji. Et je vais mettre plus de 10 000 clients satisfaits. Alors, première chose que je vais vous recommander, c'est vraiment de faire en sorte de ne pas afficher deux lignes sur le mobile. C'est très important, selon moi, pour éviter de perdre de l'espace bêtement. Alors, par contre, tac, tac, tac. Si je l'avais placé là, est-ce que ça l'aurait mis en blanc ? Ce n'est pas ce même check que j'avais utilisé. Non, il ne veut pas. Tac, tac, tac. Je ne l'avais pas pris celui-ci. Tch, 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 tch. Alors, tac, 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 object. Il prend la couleur de celui-ci. Le petit check, 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 check. Je vais voir si je vais, en intégrant, ce que je vais faire, ce que je vais laisser comme ça. Et je vais voir tout à l'heure, pour éviter de perdre du temps, je vais save. Voilà, plus de 10 000 clients satisfaits. Voilà, donc, il faut faire en sorte que ça ne prend qu'une I sur le mobile, pour éviter que ça en prenne deux, que ça prenne de la place sur les images produits, sur le content, etc. Voilà, donc, c'est vraiment pour optimiser le header et le footer. En mettant des messages pertinents qui peuvent aider à augmenter son taux de conversion et inciter forcément un peu plus le visiteur à passer à l'action et passer à l'achat, tout simplement. Voilà, donc, en ce qui concerne le footer, le footer band. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'attaque directement l'image slider parallaxe. À va, normalement, j'attaque le produit, mais j'ai envie, là, comme c'est monoproduit, je vais l'attaquer un peu plus loin dans le tuto vidéo. Alors, je vais sélectionner l'image, je vais upload une image, je vais me rendre dans le dossier dans lequel j'ai travaillé mon image slider parallaxe. Encore une fois, je ne vais pas vous montrer comment j'ai travaillé cette image, je le ferai ultérieurement. Donc, je respecte bien évidemment les dimensions 2000 x 1245. Je vais dans images, slider parallaxe. Je ne me souviens plus exactement celles que j'avais sélectionnées, donc je vais me rendre dans le dossier en question. Donc, c'est le 3, hop. Voilà, donc je vais sélectionner celle-ci. Donc, déjà, dès le moment où le visiteur vit sur votre boutique, il faut que vous soyez crédible. Il faut que vous ayez une belle image qui soit en concordance avec l'audience que vous allez avoir sur votre site. en mettant en avant bien évidemment le produit en question et que ce soit parlant. Voilà, vraiment mettre soit votre produit en action, soit mettre le produit en présentation en mettant les effets qu'il peut avoir directement sur la personne en question. Ici, clairement, c'est l'épilation des aisselles avec ProWax 100. Voilà, donc ensuite, je vais intégrer comme titre magique cet Wax, le slogan, le best-seller de l'année 2018. Encore une fois, c'est à titre d'exemple vraiment. Donc, bien sûr, il y a toutes sortes d'éléments qu'on peut mettre en avant ici selon le produit que vous attaquez, bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir, des fois, lorsqu'on modifie les données directement depuis une section du thème, il peut y avoir un affichement, un affichage un peu, on dirait qu'il y a un bug, mais pas du tout. C'est des scripts, en fait, qui sont bloqués par Shopify dans le back-office du thème. Donc, bien évidemment, sur le front-office, du côté client, il n'y aura pas, tout sera nickel. Donc, bouton 1, on va mettre voir la vidéo, parce que oui, je vais mettre une vidéo. Je vais intégrer le lien tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire. Je découvre le produit, je vais mettre je découvre. Voilà. Et ensuite, je vais mettre, bien sûr, un lien. Donc, link image, pareil, je vais mettre un lien. Je prépare le hashtag H1. Donc, en background, pour le titre, je ne vais rien mettre. Pour, je vais le mettre à la même couleur que Magic 7 Wax. Voilà, c'est les deux. La couleur primaire, c'est clairement le violet un peu pastel. Et ensuite, la couleur un peu foncée que j'utilisais, qui n'est finalement pas une couleur, car ça se rapproche du noir, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ça permet d'atténuer ce violet quand même omniprésent sur la boutique. Donc, je retourne sur le logo et je vais aller prendre cette couleur, qui est de l'anthracite. J'adore cette couleur. Noir, je trouve que c'est un peu trop, pas trop violent, mais je trouve ça too much. Voilà. Je préfère jouer sur le gris anthracite foncé. En sachant que le gris anthracite est du gris foncé. Voilà. Donc, je vais jouer sur cette même couleur pour que ce soit en concordance, encore une fois, avec le logo. Sachez quand même que tous ces éléments sont perceptibles lorsque l'utilisateur visite votre page. Essayez d'avoir les mêmes couleurs un peu partout. Donc, Magic Set Wax, en sachant qu'on pouvait le mettre ou non, voir la vidéo, blablabla. Donc, background, slogan. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, par contre, cette fois-ci, la couleur primaire. Alors, je ne l'ai même pas mis. Je l'ai mis dans le header band. Alors, ce que vous allez faire, c'est que d'abord, vous allez dans Colors. Vous allez mettre dans le texte la couleur que j'ai prise en pipette, c'est-à-dire du logo sur Magic Set Wax. Je vais le mettre là, par défaut, dans le texte. Et je vais récupérer la couleur primaire que j'ai mis dans le header band, dans le footer band. Alors, tac, tac, tac. Footer band. Ou header band, comme vous voulez. Vous allez récupérer la couleur en question. Et vous allez l'insérer dans la couleur primaire. Et vous allez save, tout simplement. Voilà. Donc, ici, vous pouvez constater que vous avez la couleur orange. C'est la couleur par défaut. Je vais quand même finaliser ce que j'étais en train de faire. Voilà. Je vais mettre dans le slogan la couleur primaire en background. Je vais la mettre à 50%. Voilà. Donc, je trouve que c'est sympa, que c'est moderne et que ça correspond un peu au design du produit. Voilà. Donc, le slogan couleur, je vais le laisser en blanc. Je vais mettre lighter. J'adore la lettrine fine. Et voilà. Donc, j'enregistre. Ensuite, je me rends dans image vidéo parallèle. Je prends exactement les mêmes dimensions. Sauf que là, je vais prendre la même image, mais en noir et blanc, avec une opacité très faible pour avoir une forte transparence. Et ainsi, alléger l'image, tout simplement. Au niveau de la visibilité. Donc, je sélectionne l'image en question. Et j'essaye. Voilà. Vous allez voir un peu la transition que ça fait, qui est sympathique. Voilà. Hop. Avec pourquoi j'utilise le parallaxe. Je trouve que c'est fluide, que ça amène bien le client là où il veut. Et voilà. Il n'y a pas de temps d'arrêt, on va dire. Voilà pourquoi j'adore le parallaxe. Voilà, le petit effet. Ensuite, je vais mettre tout simplement, je vais mettre voir la démo en titre. Comme ceci. Et je vais aller chercher le lien de la vidéo. Youtube.com Je vais aller chercher Je vais mettre magique cette fois. Je crois qu'on avait fait une vidéo à ce sujet. Parce que j'avais créé déjà ce produit et que j'avais fait un timelapse. Donc, je vais récupérer cette vidéo. En sachant bien évidemment qu'il va falloir travailler celle-ci. Vous décochez bien, affichez les suggestions et affichez le titre de la vidéo. Pour éviter que l'utilisateur aille sur la chaîne YouTube. À part si vous le souhaitez. Mais pour moi, il faut que le visiteur, lorsqu'il arrive sur votre boutique, qu'il n'y ait aucun élément qui l'amène autre part que finir votre lettre de commande. Pour moi, c'est un entonnoir. Il faut que le visiteur reste sur votre boutique et qu'il aille jusqu'au bout. Donc voilà. Je décoche et je laisse afficher les commandes du lecteur. Et je récupère l'URL qui se trouve ici. Voilà. Dans SRC, je la copie. Et je l'insère ici. Donc faites attention bien qu'il y ait le embed dans l'URL. Car il y a pas mal de personnes où j'ai eu des retours. Donc vraiment partagez, intégrer. Vous arrivez ici et vous décochez et prenez l'URL qui se trouve ici. Voilà donc en ce qui concerne l'URL de la vidéo. Pop-up, H2, lighter. Très bien. J'enregistre. Alors, on va revenir sur les boutons qui ont les couleurs par défaut orange. Ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner dans Time Setting Général. Donc ça, ce sont les valeurs par défaut que j'utilisais pour le bouton, que ce soit pour le mobile ou sur desktop. Voilà donc c'est les valeurs par défaut qui, selon moi, sont les meilleurs. Donc vous pouvez bien évidemment les modifier, mais ne les modifier pas trop. Voilà. N'allez pas dans l'excès. Encore une fois, toutes ces fonctionnalités, je les propose pour les personnes qui maîtrisent le design. Et que ce soit subtil, après des grosses modifications, utiliser des couleurs de partout. Vraiment, je vous le déconseille, surtout lorsque vous ne touchez pas trop le design. Voilà. Donc, Background, je vais tout simplement mettre la couleur primaire. Hop, j'ai le noir. Je vais récupérer la couleur primaire. Tac, tac, tac. Général. Donc c'est les boutons C dans Général. Voilà, je vais tout simplement mettre, donc là, je vais mettre Background, Color, Blanc. Tout le temps, je laisse blanc parce qu'après, vous pouvez avoir des sections où il y a le bouton qui est utilisé. Et c'est mieux de mettre blanc si vous avez le fond blanc. Voilà. Donc, Text, Color, je vais mettre le violet également. Je vais mettre le Background, je vais le mettre à 70, à 50% également, comme ça. Donc, la bordure, pareil. Et le Over. Pareil. Le Over, c'est quoi ? C'est au passage de la souris. Voilà. Il y a les couleurs des éléments qui changent. Voilà. Donc là, j'ai mis 50% ici dans le Background Over. Transparent, 50%. Et vous allez voir. Voilà. Ça fait cet effet sympathique qui est vraiment moderne, encore une fois. Et on joue sur la transparence. Ça donne un peu plus de, je trouve, de crédibilité, de professionnalisme dans le travail des éléments de votre page. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'image slider parallaxe de votre monoproduit et l'image vidéo parallaxe. Donc, pour cette première version. Donc, maintenant, je vais me rendre dans le header. Car j'aime bien, lorsqu'il y a une très belle image sur la Home, de mettre de la transparence. Encore une fois, j'ai accentué énormément les développements sur la façon dont on a joué avec la transparence. Que ce soit sur les boutons, sur le header, etc. Donc, voilà. Donc, je vous en parle ici. Donc, je vais mettre tout simplement la transparence à 30. Et ensuite, je vais l'activer pour... Est-ce que soit c'est seulement sur la HomePage que vous voulez mettre cette transparence. Ou bien sur les autres pages également de votre boutique. Par exemple, dans les tunnels de vente. Quand je vais vous... Enfin, si jamais vous utilisez cette app. Eh bien, vous allez pouvoir créer plein de pages avec des sections et d'autres sections que je vais amener. Et forcément, le fait d'activer ici l'option. Vous allez pouvoir jouer sur la transparence dans le header sur toutes les pages. Voilà. Donc ici, si on laisse comme ça, il y a la transparence. Mais moi, j'aime bien qu'au moment du scroll, le header se voit beaucoup mieux. Donc, je vais l'activer pour le scroll et pour toutes les pages ici. Donc, activer sur le scroll ici. Et voilà. Donc, quand on descend, clairement, le header retrouve le blanc. Je le mets à 100%. Parce que si jamais c'est transparent et les éléments derrière viennent se mélanger avec les éléments du menu. C'est vrai que ça... Je ne trouve pas ça super. Voilà. Donc, voilà. Déjà, on a nos deux premières belles images où il y a le produit qui est mis en avant et avec la vidéo. Maintenant, on va attaquer la fiche produit. Donc, on va se rendre cette fois-ci dans le back-office de votre boutique Shopify. Je vais aller dans Product. Donc, bien sûr, en amont, j'ai travaillé le texte HTML de mon produit. Bien sûr, ce sont des écritures HTML qui optimisent encore plus... Comment dire ? Qui optimisent encore plus l'affichage des éléments sur votre fiche produit. Bien évidemment, je vais vous les mettre à disposition. Regardez dans la description comment récupérer ce texte en HTML. Je ne sais pas encore le code que je vais intégrer dans Messenger pour que vous puissiez le récupérer. Pour que ce soit pour moi facile de gérer toutes les demandes. Parce qu'elles sont grandissantes à force des vidéos que je publie sur YouTube. Donc, voilà. Regardez bien la description pour récupérer chaque fichier en question. Donc, d'abord, je vais récupérer le CSS. Alors, le CSS, c'est quoi ? C'est le code qui me permettra de mettre en forme les éléments sur votre boutique. Donc, c'est des ajouts de CSS, bien sûr. Pour moi, pour optimiser la fiche produit. Donc, je vais aller dans Time Settings, Général, là où on a modifié les boutons. Et dans Custom CSS, je vais coller le CSS en question. Pourquoi ici et pas dans le fichier liquide ? Parce que lors des mises à jour avec l'app en question, le CSS ne bougera pas. Il ne sera pas supprimé. Contrairement à si vous le positionnez dans les fichiers liquides, dans Edit Code qui est ici. Donc, j'enregistre. Voilà. Je vais donc créer mon premier produit. Je vais mettre Kit ou Magic Setworks. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ici, clairement, je vais intégrer le produit. Je vais mettre le titre du produit qui est Magic Setworks. Bien sûr, vous pouvez jouer avec les mots-clés. Mais encore une fois, je suis vraiment désolé. Mais ce n'est pas dédié. Le SEO. Voilà. Je préfère en parler dans des vidéos différentes. Dans des formats plus courts pour éviter de tout mélanger. Voilà. Donc, Magic Setworks. Donc, je vais aller chercher les images que je vais intégrer d'abord dans la description. Donc, Upload File. Et je vais me rendre dans Images. Voilà. Donc, vous voyez bien que je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Donc, dans les images, je vais récupérer Épilation 1 et Épilation 2. Voilà. Épilation 1. Donc, bien sûr, bien entrer ici. Épilation. Épilation cuisse. Épilation pour les cuisses. Magique. Setworks. Je vais mettre le format original. Donc, le format que j'utilise dans la description. Lorsque je le... Pour cette première version. Je parle bien lorsque la description est sur le côté. Comme ceci. Alors, j'utilise une largeur de 550. Peu importe la hauteur. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'utilise l'original. Autrement dit, j'utilise les 550 que j'ai dédiées à l'image. Donc, j'insère l'image. Bon, j'avoue. Là, je voulais mettre l'accent aigu. J'aime bien mettre les majuscules en premier. C'est vrai que j'ai un petit toque par rapport à ça. Mais je ne le mettrai pas ici. Donc, quoique. C'est un petit toque. Voilà. Je suis comme ça. J'aime bien que tout soit nickel. Je sais. Mais, voilà. Je vais jusqu'au bout des choses. Donc, je vais mettre l'alt au moment de l'insertion. Donc, je vais insérer la seconde image. Hop. Upload file. Et je vais prendre l'épilation 2. Voilà. Ouvrir. Hop. Quoique, je ne vais pas l'intégrer encore. Donc, voilà. J'ai mes deux images que j'ai intégrées dans ma description. Ensuite, je vais upload les images produits, bien évidemment. Donc, 1 à 5. Ouvrir. Voilà. Bien évidemment, vraiment, ça, je vous le recommande, c'est de travailler les altes. Dans chaque alt, en fait, c'est le titre de l'image que Google va prendre en compte dans son moteur de recherche. Mais également, pour d'autres choses, ça méritera peut-être une petite vidéo au sujet du alt. À quoi ça sert exactement ? Voilà. Surtout, si vous travaillez vos images et qu'elles sont différentes de la concurrence, vraiment, je vous recommande d'abord de mettre le mot-clé principal du produit. Par exemple, je ne sais pas, kit, appareil, chauffe-cire, chauffe-cire avec spatule. Voilà, peut-être, Magic 7 Wax. Et sur votre marque, aujourd'hui, n'est pas très connue. Mais dans le cas où elle commence à l'être, Magic 7 Wax, c'est bien de l'intégrer même à la fin. Comme ça, au moins, dès qu'on tape le mot-clé ou du moins, dès que l'utilisateur, depuis le moteur de recherche, par exemple, tape Magic 7 Wax, on puisse retrouver vos images. Voilà, donc, kit, appareil, chauffe-cire et intégrer des mots différents. Essayez de ne pas mettre toujours les mêmes mots-clés et de les concentrer sur toutes les images. Essayez de les différencier pour qu'on puisse vous retrouver sur différentes requêtes liées à l'appareil chauffe-cire. Voilà, ou à la cire directement. Voilà, à tout ça. À l'épilation, également, vous pouvez mettre les mots-clés de l'épilation et celles, par exemple, ici, etc., etc. Donc, pour gagner du temps, je vais passer à la suite. Donc, 39... Excusez-moi. Voilà, donc... Non, je vais mettre à 39,90. Donc, ici, aussi, également, je ne vais pas parler d'upsell, car l'app est en cours, on va dire, des bundles. Et c'est ça que je voudrais vous montrer dans d'autres tutos vidéo, parce que j'ai quelques fringues avec celles existantes. Donc, voilà, pour vraiment vous montrer ce que je veux, ça nécessite à ce que notre app voit le jour. Elle n'est pas encore, elle est en cours. On veut vraiment que tout soit parfait, comme toutes les apps que je vais vous présenter dans ce tuto vidéo. Voilà, il y a, bien sûr, plusieurs stratégies à mettre en place. Ici, on a un kit directement qu'on va mettre en avant avec la livraison gratuite. Pourquoi la livraison gratuite ? Parce que c'est un appareil où on a quand même une bonne petite marge. Donc, ça, il n'y a pas besoin. Moi, ce que j'aurais fait concrètement ici, c'est que j'aurais proposé le kit avec un échantillon de la cire et un upsell la cire. Donc, vous pouvez utiliser des apps d'upsell, etc. Et voilà, le mieux, c'est le bundle pour moi. Voilà, donc on arrive facilement dans les 60, dans les 50, 60 euros avec le petit upsell. Vraiment, c'est hyper important. Mais je ne vais pas vous le montrer. Encore une fois, je vais vous montrer comment monter monoproduit. Après, pour les autres stratégies marketing, je vais vous en présenter quand même quelques-unes, le minimum. Mais voilà, cette vidéo n'est pas dédiée à cela. Donc, 59,90 euros. Et je vais donc intégrer tout simplement le HTML. Voilà, donc je vais enlever... Tac, tac, tac. OK. Ça, c'est des images que j'avais créées en amont. Donc, pour vous montrer vraiment les subtilités, je vais les supprimer. Hop. Je vais copier. Vous cliquez bien, show HTML. Et voilà, c'est vrai que lorsque je crée une fiche produit, je préfère attaquer directement là-dessus. Ensuite, je donne ce même format à mes prestataires. Et en fait, je travaille directement sur l'éditeur. Tout simplement pour ensuite intégrer mon contenu. En sachant que si vous l'intégrez directement via cet éditeur, il n'y a pas de souci. C'est parce que je suis très pointilleux sur l'optimisation de mes fiches produits. Donc, c'est vrai que je préfère procéder ainsi. J'ai toujours procédé de cette façon. Donc, voilà, je vous montre exactement en toute transparence tout ce que je fais, moi, de mon côté et ce que je délègue ensuite, bien sûr. Parce que ce n'est pas moi qui va créer toutes les fiches produits, surtout lorsque j'attaque des multiproduits. Mais c'est vrai que si j'attaque un bon monoproduit avec un bel upsell ou un bon bundle, c'est vrai que j'aime bien voir exactement l'affichage et l'optimiser à mes petits oignons, on va dire. Voilà, donc, je l'enregistre. J'ai intégré la vidéo en dessous, bien évidemment. Et je vais intégrer les images. Alors, j'en avais intégré une première ici. Voilà, donc, je vais prendre celle-ci. Donc, hop, et je vais récupérer le E majuscule, comme je suis un petit maniaque. Épilation, cuisse, femme, pour les femmes. Vous pouvez mettre femme directement, mais c'est vrai que ça paraît plus naturel aux yeux de Google. Pour les femmes, magique, cette fois. Voilà, par exemple. Encore une fois, je n'ai pas étudié les mots-clés en amont, donc je ne sais pas si ce sont les plus pertinents. Ici, je vais mettre, par exemple, une deuxième image. Vous savez, c'est pour ne pas alourdir lorsqu'il y a trop de texte. Moi, ce que je vous recommande dans le copywriting, selon la stratégie, si vous voulez une stratégie agressive ou plutôt basée sur le branding et mettre vraiment en avant tous les points, les mots-clés, les éléments importants de votre produit. Voilà, vraiment essayer de mettre des petits listings et mettre vraiment les éléments en avant. Ça peut être des statistiques sur le produit. Ça peut être tout d'abord des promesses. Il faut que l'utilisateur, le visiteur se retrouve en situation. Vous pouvez avoir une peau douce et lisse. Est-ce qu'il achète ce produit pour ça ? Est-ce qu'il veut un soin professionnel à domicile ? Il faut que le client, dès qu'il arrive sur votre fiche produit, qu'il se retrouve, qu'il réponde à une problématique qu'il a vraiment, un besoin. Et ensuite, vous faites les promesses. Voilà, ce qui est d'application professionnelle va répondre entièrement à vos attentes, que vous ayez une peau sensible ou non. Et après, vous mettez les arguments à partir d'une liste. Je trouve vraiment cette méthodologie hyper sympathique. Voilà, en ce qui concerne les deux images qui sont intégrées. Ah non, je n'ai pas intégré la deuxième, excusez-moi. Donc, hop, original. Et je vais mettre épilation jambes. Épilation des jambes avec Magic Set Wax. Voilà. Avec, je me chauffe un peu là. Je chauffe sur Magic Set Wax. Voilà. Donc, insert image. Voilà. Donc, je vais quand même regarder dans le code. Mais normalement, tout devrait être OK. J'aime bien regarder. C'est déjà mon Presta. C'est vrai, j'utilisais PrestaShop avant. Et vraiment, je regardais le code, j'optimisais parce que c'est vrai que ce n'était pas super. Mais voilà. Shopify fait très bien le travail quand même. Donc, j'enregistre. Voilà. J'ai utilisé une nouvelle petite fonctionnalité. Allez, on va dire une nouvelle personnalisation des titres. Voilà. J'ai vu ça dans un site. J'ai trouvé ça sympathique. Je me suis inspiré de celui-ci. Et c'est vrai que je l'ai trouvé vraiment pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer maintenant. Section. Donc, Product. Je vais me rendre dans Home Product. Et dans Select Product, je vais récupérer tout simplement Magic Set Wax. Voilà. Donc, encore une fois, il n'y a pas la petite flèche parce qu'on est dans le back office. Donc, j'enregistre. Slider. Ça me va très bien. Donc, pour personnaliser la fiche produit, il va falloir rentrer dans Product Page. Ce n'est pas ici qu'on va le faire. Donc, déjà, on a ce premier visu. Donc, on va y aller. Voilà. Donc, hop. Déjà, on voit que c'est propre quand même. Donc, quantité, je vais le virer parce que je n'imagine pas qu'il y a un appareil aussi cher. Même si c'est possible. Mais j'imagine que le client va le faire plutôt dans le panier plutôt qu'ici. Donc, je vais enlever ce paramètre qui, pour moi, n'est pas nécessaire. Je vais intégrer les paiements de sécurité dans l'app Colt qu'on a développé et qui sera pertinent. Donc, je vais certainement enlever cette image qu'on retrouve quand même beaucoup dans beaucoup d'outils. Donc, c'est pour me différencier encore une nouvelle fois. Vous savez, tous ces petits détails qui font la différence lorsque vous achetez un produit. Vous êtes dans une boutique. Vous avez plein de produits similaires. Et pourquoi vous allez acheter celui-là ? Parce qu'il se différencie des autres. Parce qu'il a ce petit truc. Vous savez. Donc, des fois, c'est l'humain. Il a toutes ces petites connexions sensorielles qui permettent de passer à l'acte. Et bien, voilà. C'est sur ça que j'ai envie de jouer. Et que j'essaie toujours de faire des tests à ce sujet. Voilà. Ces petits tirés qui prennent toute la largeur. Je trouve ça sympa. Ça différencie bien bloc par bloc. Et voilà. J'avais envie de vous le montrer dans ce tutoriel vidéo. Je l'avais utilisé pour mes sites personnels. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Je vais jouer le jeu. Je vais vous donner le code pour ce faire. Alors, maintenant, je vais me rendre dans la page produit. La page produit. Donc, je vais me rendre dans Theme Settings. Product Page. Et c'est ici que je vais modifier clairement mon produit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter dans le panier. Et je vais aller dans le produit en question et dans Product Page. Donc, on voit bien la flèche. Donc, premièrement, ce que je fais, c'est que je vais récupérer la couleur de l'anthracite un peu. Hop. 30, 30, 30. Je me rends de nouveau dans Product Page. C'est vrai qu'on joue beaucoup avec les sections. Quand je le remarque maintenant. Hop. Voilà. Magic Setworks. Voilà. Moi, les titres, j'aime bien que les prix, on ne les mette pas trop en avant. Voilà. Ce signe euro qui se trouve avant, je ne le veux pas, clairement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans Settings. Général. Là où vous vous rappelez, quand j'étais au début de la vidéo, je vais enlever ces signes euro. Voilà. Qui me gênent profondément. Donc, je préfère largement celui-ci qui donne moins ce côté négatif. Il va falloir dépenser, vous savez. Donc, je vais mettre 06. Hop. Ce n'est pas mon numéro, bien sûr. Voilà. Donc, je me retrouve ici. Donc, j'imagine que si je réactualise, il y aura le signe euro après avec EUR. Voilà. Je préfère largement ça. Ça donne, selon moi, selon beaucoup d'autres personnes et selon des tests, ça ferait le moins le client parce qu'il a le moins l'impression de dépenser qu'avec le signe euro qui est directement bloc. Voilà. On sait qu'on va acheter quelque chose et tout. C'est vrai que c'est… Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je mets en petit le prix. Ne vous inquiétez pas. Le client, lorsqu'il arrive sur votre fiche produit, il voit le prix. Pas besoin de le mettre en rouge. Pas besoin de le mettre en gros. Il voit. À part vraiment si c'est une offre exceptionnelle et vous voulez que ce paramètre joue clairement dans votre conversion. Alors, dans ce cas-là, oui, mettez-le en valeur comme c'est discount, etc. Mais si vous êtes plutôt dans le branding, si vous avez un prix supérieur à celui de la concurrence, alors clairement privilégiez de le mettre dans cet affichage par défaut. Donc, je vais… Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis clair, mais souvent, lorsqu'il y a des variantes, je préfère le mettre… Je préfère le mettre foncé pour le voir mieux, tout simplement. Donc ça, je le changerai par défaut. Bouton, peu importe, slider, 100% image size mobile. OK. Donc, je vais enlever les quantités. Donc ici, dans Extra Options, Extra Options, ouais. Je enlève Show Quantity. Mais surtout, faites attention de mettre Full Width pour que, tout simplement, le bouton prenne toute la largeur. De la colonne de droite et dans le mobile. Donc vraiment, vous allez voir sur le mobile, comme ça va être optimisé aux petits oignons. Donc, je vais enlever cette petite image CQS. Je vais vous dire pourquoi je l'enlève. Donc, je vais… Je vais Save. Voilà. Donc, clairement, là, je suis content de ma fiche produit. Il y a des images qui viennent couper entre plusieurs descriptions en sachant que, selon moi, il y a trop de descriptions. Trop ou pas assez, ça dépend. Peut-être que, voilà, ça manque de photos. Moi, ce que j'aime bien quand je crée un produit vraiment et que je mise sur un winner, j'aime bien l'acheter, que ce soit chez Aliexpress ou chez un fournisseur, et le mettre en situation depuis chez moi, faire de belles photos et mettre des photos vraiment pendant l'utilisation pour voir l'avant après. Donc ça, je vous le montrerai dans d'autres versions de monoproduits. Je vais essayer de travailler des vidéos vraiment pour que vous puissiez voir vraiment pourquoi il y en a qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Même si le produit, pour moi, est hyper important lorsqu'une boutique fonctionne, mais vraiment, le mettre en situation, même si ce n'est pas un winner, on peut quand même faire défendre et être rentable sur sa boutique si vraiment vous mettez tous les éléments sur votre fiche produit et qu'ils vont vraiment persuader le client que c'est le produit qu'il faut. Voilà. Donc, voilà. Voilà donc en ce qui concerne la fiche produit. Je l'ai travaillé en amont et je dédierai également un tuto vidéo au sujet de l'optimisation, que ce soit pour l'SEO ou pour l'UX. Voilà donc la fiche produit. Maintenant, on va s'attarder sur le footer. Comme vous pouvez le voir, j'ai intégré le RGPD qui est aujourd'hui obligatoire. Donc, je l'ai intégré. On va voir comment on va pouvoir travailler le footer. On peut le travailler différemment. Pas besoin d'afficher cette bande. On peut l'utiliser différemment encore une fois. Mais dans cette première version, je vais utiliser celle que j'utilisais le plus souvent, même si j'utilise moins souvent maintenant aujourd'hui. Mais voilà. Je vais aller dans le footer, first row. Je vais récupérer la couleur primaire. Voilà. Excusez-moi, je vais boire parce que je le fais cette vidéo sans interruption. Voilà. Je replace le micro comme il faut. J'espère que ce n'est pas trop trop fort. Voilà. Je le récupère. Et ce que je vais faire, c'est que je vais carrément le mettre en background. Voilà. Hop. Je vais mettre, bien sûr, le font en blanc. Je vais le mettre également en blanc. Ce que je peux faire, c'est changer le texte ici. Mettre du gras. Voilà. Vous pouvez jouer avec le HTML. Ici, j'ai travaillé. Alors. Hop. J'ai travaillé les images sécures, bien évidemment. Comme je le fais toujours en amont. Donc, satisfait ou remboursé. J'ai également le montage PSD où on peut mettre le petit nom. Si vous en avez besoin, je pense que vous allez me le demander. Mais voilà. Je vous le passerai également. Voilà. J'ai mis Magic Setworks. Vous pouvez mettre n'importe quel nom grâce au fichier PSD que j'ai créé. Donc, tac, 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 tac. Vous voyez qu'en fait, j'utilise Photoshop. Pourquoi je vends Photoshop ? Parce que c'est pour moi le logiciel the best of the best. Parce que vous pouvez optimiser vos images produits. Vous pouvez optimiser votre logo. Vous pouvez changer, améliorer rapidement la qualité d'une photo. Vous pouvez mettre en avant des éléments grâce à des calques. Et très facilement, vous pouvez jouer sur des petites images sécures. Voilà. Pourquoi j'utilise Photoshop ? Parce que tout ce qui est design, j'utilise avec un seul et même logiciel. Et lorsque vous déléguez le design à des prestas qui ne connaissent pas Photoshop aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a le fichier PSD comme vous pouvez le voir. Profil incorporé. Je n'ai pas la police, mais il va falloir que je vous dirai laquelle. Voilà. Magic Setworks. Et on peut le modifier. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, exporter un PNG. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette image sécure, je vais prendre également l'icône pour ici. Donc là, clairement, ça ne fait pas joli. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai mis des petits bords en violet également. Et faire en sorte que ce soit arrondi. Donc, j'ai pris ça. Vous pouvez le voir ici que j'ai pris les petits bords arrondis. Vous voyez dans les coins. Voilà. Pour donner ce petit effet. Voilà. Que ce soit arrondi pour que ça fasse propre et clair pour le client. Voilà. Donc, notre article ne nous convainc pas. Retrouvez-nous-le. Voilà. C'est un message, encore une fois, d'assurance. Voilà. Si jamais il n'est pas... Comment dire ? L'article ne lui satisfait pas. Il peut tout à fait nous le retourner. Voilà. Donc, ça rassure. Il se dit, si jamais j'achète et que je ne suis pas satisfait, je peux le retourner. Inconsciemment, il est sécurisé. Et forcément, ça joue. Encore une fois, c'est un paramètre non négligeable dans le taux de conversion. Donc, c'est tous ces petits paramètres qu'on ajoute petit à petit qui font que le taux de conversion peut d'un coup augmenter d'un seul trait. Voilà. Donc, ici, vous pouvez intégrer le menu. Donc, je vais d'abord jouer sur les différents liens que je vais intégrer dans le menu du haut. Vous pouvez également enlever les liens du menu du haut et les installer que dans le footer. Pourquoi ? Parce que je vais intégrer le contact qui, pour moi, n'a aucun intérêt dans le menu du haut, même si on peut le mettre dans un monoproduit. C'est un peu spécial, le monoproduit. Et ensuite, mettre le suivi de commande pour tout simplement rassurer une nouvelle fois le client, dire qu'il peut suivre à tout moment sa commande, dès son expédition, dès sa préparation même. Et je vais vous montrer tout ça à travers les deux apps qu'on a développées. Alors, voilà. Donc, en ce qui concerne le footer, je vais quand même vous montrer comment ça se passe, le second row. Donc, clairement, ici, j'active 1. 1, c'est quoi ? C'est qu'on va utiliser 1 parmi les 4 colonnes qui va être ici. Donc, je vais associer le footer HTML 1. Donc, je vais aller voir un peu plus bas. Comment ? Voilà. Custom HTML 1. C'est ça que j'associe à la première colonne. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va retrouver le HTML. Donc, en ce qui concerne le HTML, vraiment, penchez-y-vous un petit peu parce que c'est nécessaire pour tout. Vous avez vu pour la fiche produit. Vous avez vu pour ça. Même si ce n'est pas obligatoire, j'ose avec Shopify, il n'y a pas de souci. Voilà. Ici, je vais vous montrer le HTML. Pourquoi c'est bien d'utiliser le HTML ? D'abord, je vais créer les liens avant tout, avant de se précipiter. Mais vous pouvez tout à fait, si vous ne voulez pas entendre le HTML, mettre footer menu. Donc, si vous attachez le footer menu, alors vous descendez un peu plus bas et vous allez tout simplement ici intégrer le footer menu. Dire par exemple que c'est information. Et là, il y a le main menu qui est associé. Voilà, vous pouvez bien sûr créer un nouveau menu et l'associer à la place de main menu. Pour ceux qui ne veulent pas entendre le HTML, j'ai bien sûr ajouté les options pour que ce soit installé facilement. Donc, ne vous inquiétez pas. Surtout, j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Voilà. Donc, vous pouvez le faire directement en associant un menu déjà existant. Mais moi, je ne fais pas ça parce qu'il y a certaines règles pour moi qui sont importantes. Voilà. Donc, je vais mettre footer HTML 1. Et ensuite, vous pouvez bien sûr personnaliser tout ça. Comment ? Donc, là ici, recevez votre offre de bienvenue. Donc, c'est tout en bas que vous avez les couleurs, le style du footer second row. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre en bas. Footer second row. Je vais le remplacer, l'orange, par la couleur primaire. Forcément, la nôtre. Hop là. Phone number. Même si vous mettez un phone ou non, vous l'enlevez ou pas. Vous pouvez mettre votre mail, les horaires. Mais vous pouvez les enlever bien évidemment ici. Voilà. Donc, sign up for our mailing list. Vous pouvez bien évidemment le changer. Vous allez dans edit code. Non. C'est faux. Edit languages. Voilà. Donc, sign up. J'espère qu'il va le retrouver. Voilà. Et je vais intégrer. Entrez. Votre. Mail. Voilà. Save. Donc, normalement, on va retrouver la traduction. Voilà. Entrez votre mail. Donc, je n'ai pas, bien sûr, je n'ai pas, je n'ai pas enregistré. Tac, tac, tac. Donc, l'over, pour qu'on voit une différence quand même, je vais le mettre un peu plus foncé. Voilà. Comme ceci. Pour qu'on voit qu'on arrive sur le bouton quand même. Inscrivez-vous à notre newsletter. Newsetter. Donc, je vais récupérer le code. Hop là. Style color. Voilà. J'ai mis un style color. Parce que vous avez la possibilité de mettre des couleurs directement dans la phrase d'inscription. Newsetter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout simplement la couleur, mon primary color. Copier. Hop là. J'enlève les... Il y avait deux dièzes. Hop. Je récupère. Encore une fois aussi. Voilà. C'est à titre d'exemple. Vous pouvez mettre toutes sortes d'offres. C'est vrai qu'aujourd'hui, les mails vont directement dans Customers depuis le back-office de votre boutique Shopify qui est ici. Customers. Je suis en train de développer... Nous sommes en train de développer une app pour pouvoir faire des relances mail avec un template. Et que vous puissiez faire les relances automatiquement. Aujourd'hui, vous pouvez le faire avec MailChimp. On a mis... Mais il faut... Voilà. L'intégration n'est pas facile. L'affichage n'est pas non plus très très sympa. Mais voilà. On va faire en sorte pour que vraiment, on puisse optimiser tout ça de A à Z. Bien sûr, vous pouvez changer les phrases du RGPD. Donc ici, changez bien le nom de la marque. Donc ce que je vais faire, c'est que je déclare blablabla. Je copie. Encore une fois, l'éditeur texte. Vous voyez comme quoi c'est important. Voilà. Donc j'ai mis BRBR. Pourquoi BRBR ? C'est pour mettre ce petit saut de ligne qui entre et que je trouve important. Sinon, ça fait un pavé de texte et c'est moins lisible. Voilà. Donc je déclare être âgé blablabla. Je mets magique. Set. Wax. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment dans la description. Voilà. Donc après, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de ce mail ? Est-ce que vous allez faire une offre promotionnelle ? Est-ce que vous allez l'utiliser juste pour tenir au courant des nouveaux produits ? Voilà. Il faut que vous mentionnez avec le RGPD ce que vous allez faire du mail du client. Voilà. C'est être en toute transparence avec votre client. Et d'ailleurs, c'est, je pense, la meilleure stratégie à avoir. Pourquoi ? Ben, pour fidéliser votre client. Il ne faut pas qu'il soit surpris de recevoir tel ou tel mail. Pour moi, même pour avoir de la crédibilité dans votre mailing, quand vous allez envoyer beaucoup de mails et que finalement, les gens le mettent en spam ou le suppriment, forcément, vous allez avoir de moins en moins de délivrabilité. Donc autant que votre client soit conscient qu'il va recevoir des mails et surtout qu'il a envie de les recevoir et même limite à ce qu'il enregistre votre mail dans sa boîte de réception. Comme ça, il ne reçoit jamais le mail dans les spams. Donc voilà, c'est au niveau de la délivrabilité, excusez-moi, ça va être encore mieux pour vous. Donc voilà, essayez d'être transparent avec vos clients. Ça ne sert à rien de lui cacher ce que vous allez faire de son mail. Donc voilà, je copie, je colle. Voilà. Donc, je vais enregistrer. Donc, je vais créer les liens d'abord et ensuite, je vais vous montrer comment avec le HTML. Ici, vous allez bien sûr pour le RGPD, vous allez tout simplement sélectionner la page en question pour associer le pop-up à ça. Voilà. Donc, on va se rendre dans Online Store, Pages, Ad Page. Donc, ce que je vais prendre, c'est Politique de Protection des Données. Donc, je vais prendre le Lorem M. Là, j'aime bien le prendre quand je donne des exemples. Voilà. C'est simple et efficace. Hop là. Donc, je vais le coller. Je vais mettre Page No Follow. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ça, quand même, c'est une fonctionnalité qui vous permet en fait de dire à Google et aux robots de Google et aux autres moteurs de recherche qu'il ne faut pas suivre ce lien ou qu'il ne faut pas indexer cette page. Voilà. Ici, pour ne pas indexer cette page, dans les moteurs de recherche, pour que les concurrents ne puissent pas vous retrouver si jamais vous mentionnez le nom de votre entreprise et comme ça qu'on retrouve tous vos boutiques. Donc, voilà. Là, donc, ensuite, on va, par exemple, vous pouvez également créer CGV ou Condition Générale de Vente. Hop. Je vais vous sélectionner un second texte. Voilà. Et en fait, là, vous voyez le suivi de commande. En fait, ça a été créé directement depuis Tracking Elite. C'est une app que nous avons créée, voilà, que nous avons créée et qui est hyper, hyper pratique et du moins, rassure énormément le client et joue encore une fois dans la conversion. Donc, voilà. Je vous explique pourquoi. Elle se crée automatiquement au moment d'installation. Donc, je l'ai installée en amont et c'est pour cette raison que ça a été généré dans le bloc Pages. Je vais créer, bien sûr, la page Contact. Contact. Donc, Contact, là, par contre, il faut sélectionner page Contact. Je save. Et voilà. Donc, j'ai à peu près tout. Donc, je vais créer mon petit... Je vais retourner dans mon petit menu. Navigation. Main menu. Je vais supprimer Home et Catalogue. En sachant que vous ne pouvez pas mettre de lien et les mettre uniquement dans le footer. Parce que les gens ne vous inquiètent pas. Quand ils veulent vous contacter et qu'ils veulent avoir une information, ils vont dans le footer. Voilà. C'est pareil dans tous les sites, que ce soit La Redoute, etc. Donc, add menu item. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre suivi de commande. Et je vais chercher la page suivi de commande. Add. Et bien sûr, la page Contact. Contactez-nous. Je vais mettre, hop, page. Contact. Add. Je save. Et normalement, nous devrions retrouver... Les... Voilà. Je n'ai pas configuré encore le suivi de commande. Donc, c'est pour ça que ça tourne. Donc, nous, on va voir ça ensemble. Donc, quand même, je vais vous montrer la dernière barre. Ce serait ridicule de ne pas l'exploiter. Voilà. Donc, je vais récupérer quand même la couleur primaire. Peut-être que je vais jouer avec. Peut-être que non. Peut-être que je vais jouer plutôt avec celle-ci. Je vais voir. Je vais voir. Après, ça dépend des couleurs. Mais le tout, ça doit être lisible. Donc, vous allez dans l'Astro. Voilà. Donc, 2018 Fastlane. Vous ne vous laissez pas. Mais il va me mettre le nom de sa marque. Hop. Réalisé par l'Erivalet. Si vous laissez le lien, tant mieux. Sinon, vous pouvez mettre un autre exemple. Je ne sais pas. Tout droit... Réserver. Et ensuite, mettre les liens que vous avez besoin. Donc, vous enlevez les hashtags pour ne pas qu'ils s'affichent tout simplement. Vous pouvez laisser Instagram, par exemple. Généralement, voilà. Facebook, Instagram, c'est la base. La base. Voilà. Donc, je sauvegarde. Et bien sûr, vous pouvez changer la couleur. Voilà. Soit ça, soit je joue sur le fond. C'est un peu plus violet. Mais je n'ai pas envie de mettre trop de violet. Sinon, ça va inonder la page. Voilà. Elle est quand même une couleur assez forte. Donc, voilà. Je sauvegarde. Et voilà. On a les éléments qui vont rediriger l'utilisateur vers Facebook ou vers votre page Instagram. Vous avez simplement à intégrer l'URL. Enlevez, bien sûr, le dièse avant. Parce que certaines personnes me posent la question. Enlevez, supprimez le dièse et intégrer l'URL de votre page. Voilà. Voilà. Qu'en ce qui concerne notre monoproduit, vous voyez qu'il suffit de travailler bien les images et l'optimisation. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça hyper sympathique, professionnel, crédible. Il suffit d'avoir un petit winner. Et ça part dans tous les sens, dans tous les côtés. Et voilà. Donc, section. Là, pareil, le kart. Le kart, c'est le panier. Donc, pareil, je vais prendre la couleur que j'utilisais pour le logo. Et je vais en mettre. Je vais prendre celle-là, mais une un peu plus foncée. Voilà. Pour au moment du passage de la souris. Je vais mettre noir carrément au passage de la souris. Voilà. On voit une différence. Save. Voilà. Donc, livraison suivie offerte. Il faudra la changer ici. Donc, livraison suivie. Offerte. Voilà. Donc, le logo, il est à noir et blanc. J'aurais bien aimé le mettre en couleur. Je vais voir si je l'ai récupéré. Je ne suis pas sûr. Images. Images sécures. Je crois que c'est celle-ci. Bon, voilà. Très bien. Mais autant pour moi. Je vais mettre ça. Je vais la renommer parce que je n'aime pas. Alors. Renommer. Icon. Hop. Icon. Secure. Allez. Je mélange un peu tout. Ok. Ok. En plus, j'ai déjà. Con. Secure. Deux. Tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'intégrer en couleur. Voilà. Le deux. Voilà. Je vais faire pareil en bas. Ça, c'est la page panier. C'est vrai que moi, je connais par cœur, donc je vais un peu vite. Mais voilà. Ici, carte header. C'est-à-dire le panier qui se trouve dans le header. Et ensuite, le style. Et ensuite, on passe sur la page panier. Carte page. Donc, j'accepte les conditions générales de vente qui font partie du RGPD également. Voilà. Donc, je vais quand même enregistrer. Donc, hop. On va rester dans la page panier pour ne pas... Je vous amène un peu partout. Voilà. Donc, ici, continuez l'achat ou non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnaliser également la page panier. Donc, on va retourner dans carte depuis Thamesetting, encore une fois. On va... J'ai ajouté des options pour ajouter des boutons. Il y en a même un troisième qu'on peut ajouter. Voilà. Je n'ai pas activé le premier. J'ai activé par défaut le deuxième. Vous pouvez l'enlever. Donc, bien faire attention de bien sûr intégrer l'URL vers lequel vous voulez rediriger l'utilisateur. Donc, c'est ici qu'il faut le changer. J'ai mis collection all par défaut. Donc, je vais le désactiver étant donné que c'est un monoproduit. Je vais essayer les conditions générales de vente. Donc, si vous avez un bon d'achat, vous pouvez l'indiquer à l'étape suivante. Si jamais vous jouez sur le bon d'achat. Ici, je vais jouer sur le bon d'achat. Donc, je vais vous montrer comment l'intégrer depuis l'app Sales Sniper. Et je vais... Excusez-moi. Je me suis réveillé très, très tôt ce matin pour présenter ces tutos vidéo. D'où ma petite fatigue. Voilà. Donc, j'accepte les conditions générales. Donc, pareil. Ici, vous allez lier la page en question un peu plus au-dessus. Voilà. Donc, carteader, style, cartpage. Donc, RGPD, oui, non. J'accepte les. Vous pouvez bien évidemment mettre conditions générales de vente si vous préférez. J'ai fait ça pour optimiser la ligne. Simplement. Mais vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Et bien sûr, associer la page en question. Je vais vous montrer un exemple. Vous pouvez également personnaliser ça. Par exemple, indiquer que la livraison, encore une fois, la livraison est offerte. Voilà. Si c'est selon vous l'argument qu'il faut vraiment mettre en avant en sachant qu'il est déjà dans le header band, je pense que voilà. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Donc, si vous avez un bon d'achat, c'est ici qu'il faut le changer. Donc, j'ai mis i. Et i encore, c'est un petit code HTML pour les mettre en italique pour différencier un peu le contenu d'en haut et d'en bas. Voilà. Donc, si je clique là, forcément, ça va afficher. Voilà. La page que j'ai créée en amont depuis Online Storm Pages. Et si je mets paiement sécurisé sans cocher, vous devez accepter les conditions générales de vente pour passer à l'étape suivante. C'est donc dans RGPD, vous devez le warning texte que vous pouvez personnaliser encore une nouvelle fois. Voilà. Donc, il faut bien sûr aller là pour paiement sécurisé. Voilà. Donc, en ce qui concerne la page panier qu'on vient de personnaliser ensemble. Nous allons maintenant nous consacrer rapidement à la page contact, qui est rapide à mettre en place, à être pareil, politique de confidentialité. Vous pouvez associer ce que vous souhaitez. Pareil, name. Voilà. Donc, ici, tac, tac, tac. Dans le header, je ne vais pas mettre. Hop. Pour les pages. Il faudra que je rajoute peut-être une option excepté la page si jamais vous faites les tunnels de vente pour l'affichage. Voilà. En fait, ça fait ça. Lorsqu'on active ici pour la page, ça procède ainsi tout simplement parce qu'en fait, grosso modo, je dis qu'il faut qu'on voit l'image tout comme l'image Tider Parallax qu'on a sur la page d'accueil. Peut-être que je vais ajouter une nouvelle fonctionnalité pour le faire sur les pages excepté la page contact. Voilà. C'est peut-être une option que je vais rajouter si jamais il y a une demande. Mais voilà. Donc, on va aller dans Theme Settings, Contact Page. Et on va aller dans la configuration du bouton. Je vais un peu réutiliser les couleurs. Les couleurs. Pas besoin du couleur verte du Call to Action. Vraiment, voilà. Utilisez celle-ci. Elle est sympathique. Donc, je retourne dans Contact Page. Hop là. Hop là. Voilà. Soit je remplace directement l'orange qui est la couleur primaire que j'avais mis en amont. Voilà. Peut-être mettre du coup la couleur, l'autre couleur principale de mon logo. Encore une nouvelle fois pour que tout soit en adéquation. Contact Page. Alors, Input Text Color, c'est le texte qu'on va mettre ici. Donc, vous pouvez aussi changer le input que vous allez voir ici. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous... L'atténuer parce que ce n'est pas important. Voilà. Comme ça. Je vais par contre changer le bouton Background Color où je vais intégrer ça. Voilà. Donc, tac, tac. Je trouve ça sympa. Ce n'est pas très important, mais j'aime bien faire mon petit... Voilà. Donc, j'ai enregistré. Et j'ai enregistré. Alors, la page Contact. Tac, tac, tac. Je regarde un petit quelque chose. Tac, 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 tac. Très bien. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne la page Contact. Donc, Name, Email, Suivi, Message. Donc, je retourne dans Magic Setworks. Encore une fois, vous pouvez personnaliser également le RGPD. Donc, forcément, si vous ne le cliquez pas, voilà. Je dis clairement ce qui se passe. Donc, Name, le Riche Vallée, blablabla. Tac, hop. Veuillez cocher. Donc, dans le but de ma demande personnelle via le formulaire, j'accepte à ce que mes données soient utilisées afin de me recontacter. Vos informations ne seront en aucun cas conservées à des fins commerciales. Voilà. Donc, je dis clairement que je vais utiliser ce mail uniquement pour répondre à sa question. Voilà. En ce qui concerne la rubrique Contact, Maintenant, on va passer à Sales Sniper, qui est une app que j'affectionne tout particulièrement. Peut-être qu'on va finir par le HTML. Comme ça, on a fini la page. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le footer second row. Donc, je vais récupérer de nouveau le HTML. Donc, ce qui m'intéresse clairement ici, c'est de mettre des liens. De mettre des liens. Donc, il y a d'abord le suivi de commande. Donc, non boostique, je vais mettre suivi de commande. Ou d'abord, on va mettre Magic Setworks. Pour si jamais on est dans le footer, qu'on va aller directement dans la page d'accueil. On va mettre tout simplement le... Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de... On peut dire à Google de l'indexer. Pas de souci. Donc, peut-être title... Égal... 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 Magique... Setworks. Voilà. Ensuite, suivi de commande. Pas besoin également de mettre quoi que ce soit. Donc, je vais récupérer. Je vais récupérer aussi ça pour le titre. Voilà. Je peux mettre condition générale... Je vais mettre... Non, le contact, ça va faire. Je vais mettre... Allez, condition générale de vente. Pour vous montrer l'exemple, vraiment. Donc, soit vous mettez CGV pour que ça ne prenne pas trop de place. Ou bien condition générale de vente. C'est comme vous le souhaitez. Donc, condition générale de vente. Alors, comment aller sur l'URL dans un premier temps ? On va aller dans Online Store, encore une fois. Pages. Condition générale de vente. Après, il y a les retours, la livraison, retour, etc. Vous pouvez créer le nombre de pages que vous souhaitez. Donc, vous cliquez sur View. Ou bien, vous allez en bas dans Edit Website SEO. Et vous copiez l'URL. Généralement, c'est un peu compliqué à copier tout. Parce qu'il y a une partie à intégrer. Mais voilà. Donc, il vaut mieux mettre View Page. Vous avez l'URL finale. Voilà. Si jamais vous l'attachiez à un nom de domaine. Eh bien, vous prenez celui-là avec le nom de domaine. Bien sûr, sans le .myshopify.com. Voilà. Vous cliquez. Vous copiez. Et vous l'intégrez ici. Donc, c'est exactement pareil que les autres. Sauf qu'on va ajouter REL égale nos follow. Autrement dit, on dit à Google, lorsqu'il arrive sur ce lien, de ne pas le suivre pour éviter d'indexer. Autrement dit, de voir votre page dans le moteur de recherche de Google ou de Yahoo, peu importe. Voilà. Donc, j'empêche avec le lien. Et en plus, dans la page, je mets nos follow. C'est-à-dire qu'il y a une méta qui vient s'intégrer dans le head et qui dit, non, je ne veux pas que cette page soit indexée. Voilà. Donc, ne pas suivre, même grâce au lien. Voilà. Donc, ici et voilà. Voilà. Donc, en ce qui concerne les conditions générales devant. Après, il faut mettre également contactez-nous. Par exemple. Hop. Contactez-nous. On va prendre. Hop. Et on va l'intégrer ici. Coller. Donc, je copie tout. Et toujours, je supprime avant pour qu'il n'y ait plus rien. Et hop. Des fois, ça s'ajoute avec l'autre code. Donc, voilà. Je préfère faire ainsi. Voilà. Donc, on retrouve bien tous les liens. Voilà. Donc, que j'ai mentionné en sachant que conditions générales de vente, Google ne va pas suivre ce lien. Voilà. Donc, en ce qui concerne le footer en HTML, comme je vous l'ai dit préalablement, vous pouvez intégrer directement le menu. Donc, voilà. Donc, conditions générales de vente. Lorsque vous voyez. En fait, si vous voulez, j'ai ajouté un module sur Google Chrome qui permet de me dire quels sont les liens qui sont en nofollow. Donc, je vois bien que le lien est en nofollow et que les moteurs de recherche, les robots des moteurs de recherche ne viendront pas indexer la page conditions générales de vente. Voilà. Donc, en ce qui concerne le magique, les pages, du moins l'intégration HTML des pages. Je vais maintenant vous indiquer quand même comment intégrer les liens ici et ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans Customize. Hop. Magic Setworks. Section. Donc, Image Tider Parallax. Donc, je me rends. Donc, voir la vidéo, je veux que ce lien, lorsque je clique, il aille dans celui-ci. Donc, je vais sélectionner voir la démo. Je clique droit et je vais dans Inspecter. Donc, dans Inspecter, comme je l'ai indiqué dans le tuto vidéo, il faut remonter jusqu'à voir l'idée avec un numéro. Donc, je remonte et je remonte. Et là, je vois bien l'arborescence qui se décale tout le temps et qui va jusqu'en haut. Et là, lorsqu'on passe la souris, on voit bien que la sélection se fait sur tout l'élément, contrairement à ici, par exemple. Mais voilà, il faut là, par exemple, vous allez, même là, ça le prend entièrement, mais vraiment remonter jusqu'en haut, jusqu'à, voilà. Si ça sélectionne un autre bloc, voilà, il faut prendre celui-ci. Donc, ID, Shopify, section. Hop. Donc, le premier lien, voir la vidéo, je le mets là. Ensuite, je découvre, je veux qu'il arrive dans Magic Setworks, directement dans le produit. Donc, inspecter une nouvelle fois. Donc, pareil, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Là, je vois qu'il y a la sélection. Est-ce que si je remonte, il y a encore la sélection entière ? Oui. Donc là, non. Donc, je prends celui-ci et je sélectionne. Et je le colle dans le lien bouton 2 qui est je découvre. Je veux aussi associer le lien sur la petite flèche qui se trouve ici. Et je veux également, lorsqu'on clique sur l'image, que ça aille sur le produit. Donc, les trois, je save. Je réactualise. Vous voyez bien que le titre se met en haut. Appareil, chauffe-ci avec le petit favicon. Donc, voir la vidéo. Je vais bien dans la vidéo de façon fluide. C'est pour cette raison, je n'ai pas trouvé d'autres techniques pour intégrer une idée et qu'on puisse de cette manière-là, de manière fluide, aller d'une section vers une autre. Voilà. N'ayez pas peur du code. Aller récupérer cette idée, ce n'est pas bien compliqué. Donc, je découvre, ça vient bien. Donc, si je clique sur l'image, ça vient bien également dans le produit. Et lorsque je clique sur la petite flèche, ça va bien sur le produit comme je le voulais précédemment. Donc, déjà, on a une boutique monoproduit, sincèrement, qui fait professionnel avec des photos professionnelles. Je vous indiquerai également dans notre tuto vidéo comment aller récupérer des images pertinentes en fonction de votre produit. Voilà, vous avez une boutique professionnelle avec un contenu optimisé où chaque élément a sa place. Et sur le mobile, c'est juste, l'affichage est juste magnifique. On a bien le RGPD. Tout est bien à sa place, en sachant que je vais vous montrer dans d'autres versions qu'on peut également travailler d'autres façons. Il y a des dizaines de possibilités pour présenter sa boutique monoproduit avec Fastlane. Donc, il y a question and answer. Donc, ici, c'est bien évidemment le FAQ. Certaines personnes me disent que, ouais, quand on écrit, des fois, ça saute et tout ça. Donc, encore une fois, vous savez ce que vous faites. Vous allez là, vous écrivez votre texte, vous copiez et vous collez tout simplement. Et ensuite, vous sélectionnez le texte, vous mettez gras ou pas gras. Voilà, donc par exemple, la première, c'est si vous voulez jouer, c'est par exemple la livraison. Peut-être que dans Pancake Manage, je l'avais utilisée pour éviter de perdre du temps avec ça. Donc, voilà. Pourquoi une FAQ dans un monoproduit ? Alors, tout simplement, ça joue pour moi également à la conversion. Pourquoi ? Parce qu'un client, le produit, peu importe le levier vers lequel il arrive, que ce soit Facebook, moteur de recherche, etc. Même si ce n'est pas exactement la même chose. Parce que sur Facebook, le client n'a pas forcément demandé à ce que cette pub soit dans son fil d'actualité. Donc, il est intéressé par le produit, il clique. Donc, voilà. Le produit peut l'intéresser. Alors que dans le moteur de recherche, il recherche le produit. Donc, c'est vraiment un client chaud. Donc, voilà. Peu importe. Il peut y avoir la barrière de la livraison, par exemple. Donc, vraiment, la FAQ sert à répondre rapidement aux questions que se pose l'internaute pour éviter qu'il parte de votre boutique. Par exemple, on va voir la livraison, nos engagements, par exemple. En cas de défaut, vous avez possibilité de faire un échange. Par exemple, voilà. Ici, nos engagements. On peut mettre par défaut. En cas de défaut, vous avez possibilité, nanana, nanana, voilà. Après, vous mettez les arguments que vous voulez. Vous pouvez jouer sur la livraison premium gratuite. Par exemple, ici, nous, ce n'est pas le cas parce que c'est du drop. Donc, on va mettre livraison suivie offerte. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai intégré votre commande ? Tac, tac, tac. Donc, votre commande sera livrée rapidement, gratuitement. Votre domicile sera expédiée. Pas livrée, mais expédiée en 4 à 48 heures. Comment elle sera livrée ? Vous pourrez suivre son acheminement à tout moment depuis suivi de commande. Et de cette façon-là, vous intégrez, hop, le petit lien. Vous savez, comme ça, au moins, il se dit, le client, mais putain, je vais acheter ce produit, il m'intéresse. Le site, il paraît professionnel, il est sérieux. Il y a la vidéo, il y a les images, il y a tout. Et en plus, je peux suivre ma commande et je peux le retourner si jamais il y a un souci. Tous ces arguments feront que le client va forcément, pour le client qui est intéressé par le produit, forcément, il passera à l'achat. On peut associer directement. J'avais oublié la page. Donc, suivi de commande. J'enregistre. Et même là, qu'est-ce que je peux indiquer également ? Là, j'en mets 3 à titre d'exemple, mais vous pouvez en mettre plein d'autres. Voilà, j'utilise Stripe et PayPal. Pour éviter également qu'on vous retrouve dans vos boutiques monoproduits, essayez de modifier les phrases. Parce que si j'intègre la phrase en question dans Google, par exemple, je vais retrouver toutes vos boutiques monoproduits. Donc, faites attention. Moi, dans les gros winners, dans mes gros shops, etc., je modifie sans cesse le contenu de ma page, que ce soit le footer, le header, le contenu de mes fiches produits, tout ce qui pourrait faire que le concurrent puisse retrouver mes autres boutiques. Donc, voilà, enlevez tous ces éléments où la concurrence peut vous suivre, tout simplement. Voilà, paiement sécurisé. La personne va commander chez vous, le paiement sera sécurisé parce qu'on utilise la plateforme Stripe. Donc, je vais charger. Voilà, hop, livraison de suivi offerte, paiement sécurisé. Donc, choisir de confiner la gestion de nos paiements en Stripe et PayPal. PayPal, ça parle directement car c'est une plateforme très connue où elle a sécurisé de plus, où elle a vraiment fortifié, on va dire, la sécurité de ses paiements. Voilà, donc vraiment, vous proposez deux modes de paiement. Les gens sont, voilà, ça les sécurise encore une nouvelle fois. Ici, livraison de suivi offerte, peut-être mettre en avant, même qu'elle est expédie en 24-48 heures. Gratuitement. Voilà, c'est toujours plus sympa. Voilà pour la, hop, et j'enregistre. Voilà, donc, en ce qui concerne la home page, voilà, elle est complète. Je peux rajouter d'autres éléments de la FAQ qui pourraient peut-être répondre directement à des questions du produit. Cet appareil échauffe-cire a été créé ou du moins la recherche et développement a été faite pour avoir de la peau, pour que ça puisse fonctionner sur tout type de peau, qu'il n'y ait pas de soucis, peut-être des statistiques au sujet de la... En fait, peu importe, vous pouvez mettre vraiment, répondre à toutes les questions que vous pouvez au maximum, les plus généralistes, pour qu'il n'y ait aucune barrière à l'achat. Voilà, sinon, la personne, elle va aller dans votre page contact. Elle va vous contacter. Est-ce que, voilà, elle va vous poser cette question. Est-ce qu'entre-temps, elle ne sera pas allée chez Amazon ? Elle va voir votre produit. Puis, si vous faites du drop, elle va voir le produit moins cher. Livraison 24-48 heures. Voilà, vraiment, il ne faut pas que le client quitte votre boutique. Il faut qu'elle arrive, qu'elle achète. Voilà, ou bien, grâce à du retargeting Facebook, il faut que ça aille vite. Surtout si vous êtes en dropshipping. Je parle pour les dropshippers parce que pour les personnes qui vendent chez Amazon, etc., c'est un peu mieux parce que s'ils retrouvent votre marque sur Amazon ou dans d'autres marketplaces, voilà, c'est bien. Au moins, elle continuera d'acheter. Elle voit qu'en plus, ça augmente la crédibilité de votre marque parce qu'elle se trouve partout. Voilà, selon la stratégie et le mode de livraison, etc., que vous utilisez, bien sûr, vous adaptez le contenu en fonction. Maintenant, on va se diriger vers Sales Sniper. Alors, je vais me rendre dans Apps et je vais aller dans Sales Sniper. Alors, bien sûr, comme tout le temps, je prépare mes fichiers. Mes fichiers, je crois que j'ai pris ce qu'il fallait. Alors, il y a le code promo, il y a tout. Donc, il y a Sales Sniper text. Donc, ce que j'ai fait, c'est ça. Donc, le code est déjà intégré dans Fastlane. Donc, il n'y a pas besoin. Donc, je mets nouveau directement et je vais attaquer directement. Hop, plus que copier. Ça, c'est le compte à rebours. Très bien, compteur infini. C'est-à-dire que toutes ces périodes-là vont être répétées infiniment. Donc, du 22 mai au 25 mai, voilà, sur trois jours, l'opération se fait. Puis, il y a l'automatique. Donc, si à plusieurs heures, ça met un S, pareil pour un second, etc. Peut-être que dans le preview, ici, par exemple, il manque le S. Mais c'est parce que c'est le preview sur le front office, sur la boutique, sur ce que le visiteur va voir sur votre fiche produit, sur votre boutique. Il verra, bien évidemment, les S. Donc, à voir si on peut le corriger dans le preview. Ensuite, le timer. Donc, ici, clairement, c'est l'icône que j'ai choisie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, bien sûr, le grossir. Voilà, en 17, pourquoi pas. Le timer, au lieu de le mettre en rouge, ce que je fais habituellement, je vais mettre la couleur. J'ai beaucoup de pages chaque fois. Customize. En plus, je dis ça et j'ai été bête, je l'ai collé, là, la couleur. Ah là là, voilà, tac, je vais sélectionner ce petit extra qui correspond au compte à rebours. Hop, et je vais même le mettre en gras. Voilà, pour le mettre. Parce que là, ce que je vais mettre vraiment en avance, c'est un code promo de 10% et qui est limité, une offre limitée. Voilà ce que je vais mettre en avant, c'est une petite stratégie rapidement pour jouer le jeu sur la boutique monoproduits que je vous ai montré à l'instant. Voilà, donc, je save. Donc, hiérarchiquement, à l'arborescence, bien sûr, on va pouvoir changer les lignes comme ça. Mais voilà, je vais les mettre les uns après les autres parce que, voilà, j'ai travaillé en amont sur un fichier les lignes que je voulais. Sachez également que, voilà, vous pouvez, bien entendu, personnaliser chaque ligne en fonction d'un produit. Peut-être qu'une campagne sera différente d'un produit à un autre, selon une collection ou une autre. Et, bien sûr, lorsque vous créez une nouvelle ligne, faites ligne par ligne. Vous enregistrez et vous en créez une nouvelle. Ne, n'en faites pas plusieurs, surtout lorsqu'il y a des variables, tout simplement, que ce soit un compte à rebours, un compte à rebours, etc. Voilà, par contre, je n'ai pas mis de titre. Donc, là, je vais mettre clairement compte, compteur. Voilà, compte à rebours, allez hop, pour que ce soit clair. Donc, forcément, je l'ai affiché dans tous les produits. J'en ai qu'il n'y a pas besoin, donc je m'ai affiché tous les produits. Ensuite, je vais créer ma nouvelle ligne. Et qu'est-ce que j'ai mis dans cette nouvelle ligne? C'est le sniper. J'ai mis l'image promo. Alors, l'image promo. Pour intégrer une image promo, je vais aller dans le setting. Donc, j'ai ouvert un nouvel onglet. Et je vais aller dans Files. Dans Files, je vais Upload Files. Et je vais aller chercher, tout simplement, ma petite image secure. Non. Mon code promo, excusez-moi. Ici, donc, grosso modo, offre limitée. Moins 10% sur le Magic Set Wax. Code MSW. Donc, Magic Set Wax. Les trois lettres. Donc, essayez de mettre des lettres qui sont faciles à intégrer. Donc, S17 aussi ou S18, ce qu'on a en 2018, ou l'été, été 2018. Peu importe. Que ce soit clair à intégrer, que ce soit facile à intégrer pour l'utilisateur, peu importe l'âge, l'audience que vous attaquez. Surtout que ça se retient plus facilement aussi dans l'esprit des consommateurs, des clients, du moins. Voilà. Donc, offre limitée. Donc, j'ai également un montage que vous pouvez personnaliser. Bien évidemment, vous allez pouvoir en bénéficier. Voilà. Ici, vous n'avez pas la police. C'est pour ça qu'il y a ces alertes. Je pourrais vous donner aussi les noms des polices. Vraiment, j'ai envie de jouer le jeu à fond. Voilà. J'ai envie de vous donner surtout, de vous faire prendre du recul sur, que ce soit un monoproduit là ou un multiproduit. Voilà. Que vous avez des... Parce qu'en fait, lorsque je crée un site, je vous donne un exemple. Tout le monde fait exactement la même chose. Vraiment, n'oubliez pas que c'est important quand même de se différencier. C'est de la concurrence. Essayez de faire parler un peu l'imagination. Je sais qu'il y en a certaines personnes qui vous ont un peu de mal avec la création, etc. Mais voilà. Essayez d'être... De mettre des messages différents qui percutent. Voilà. Essayez de jouer avec le marketing. Voilà. Avec le marketing. En plus, je vais vous montrer avec d'autres versions comment vraiment le faire. Vous allez voir qu'avec Fastlane, vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, vous avez le montage PSD. Donc, j'ai intégré l'image. Donc, il suffit que je récupère l'URL de celle-ci. Copier. Et je retourne dans l'apps forcément. Donc, ma nouvelle ligne, je vais mettre code promo sans compteur. Donc, je vais supprimer et je vais mettre image et je vais intégrer l'URL. Voilà. L'image en question fait combien ? Je ne me souviens plus pour ceux qui n'ont pas. Alors. Code promo. Tac. Tac. Si tu veux. Taille de l'image. Image. Annulée. Taille de l'image. Voilà. J'ai pris en pixels 550. Pareil que l'image de description. Voilà. Donc, 550. Et j'enregistre tout bonnement. Je crée ensuite ma nouvelle ligne. Donc, la livraison suivie offerte. En sachant que je l'ai déjà mis, vous pouvez ou non le mettre. Je vais vous le mettre à titre d'exemple. Donc, livraison suivie offerte. Offerte sans compteur. Hop là. Vous pouvez en plus afficher certaines lignes sur toutes les fiches produits et d'autres lignes que sur une. Donc, c'est vraiment la puissance de cette table et surtout les icônes qu'on souhaite. Le message marketing, c'est tellement important. Surtout lorsqu'ils sont optimisés sur la fiche produit. Vraiment, je vous recommande, même si ce n'est pas avec Excel Sniper, de mettre des petits icônes. Essayer d'optimiser ça facilement. Comme chez Amazon. Voilà, tout simplement, moi, je m'inspire des plus grands. Pourquoi ils allouent un gros budget dans la recherche et développement, dans la R&D ? Donc, pourquoi se fatiguer à faire des choses qui marchent ? Donc, tout simplement, les reproduire. Même si, après, bien sûr, il faut tester plusieurs messages marketing. Les clients sont les plus pertinents en fonction de l'audience, encore une fois. Donc, j'ai choisi le petit camion pour la livraison suivie et offerte. Les icônes, je les ai là directement intégrées parce que je les ai choisis en amont. Donc, hop, je vais mettre à 17. Voilà, ça me paraît bien. Et j'ai envie... Je vais le laisser comme ça. Voilà, donc je vais enregistrer. Je vais ensuite m'attaquer sur l'autre. Là, j'ai mis les couleurs en plus juste à côté. Vraiment, je me suis facilité la tâche. Sinon, on en aurait passé un peu plus de temps. Donc, là, c'était quoi exactement ? C'était un stock. Donc, encore une fois, je vais mettre le titre pour me retrouver dans les lignes. Sans compteur. Hop ! Je vais coller ma ligne et je vais récupérer la couleur que je voulais. Donc, hop là ! Et là, je vais intégrer le gras. Voilà, j'enregistre. Donc, l'icône peut-être le grossir également. Peut-être en 16. Il est quand même déjà... Voilà, ça suffit amplement. Ensuite, la nouvelle ligne de nouveau. Donc là, c'est le paiement sécurisé. Voilà pourquoi j'ai enlevé le logo paiement sécurisé en dessous de l'ajout au panier pour mettre celui-ci. Voilà. Donc, nouveau. Donc, pareil. Sans compteur. Icône. Sécurité. Hop ! Là, par contre, je vais taper sur le 17. D'accord, je peux taper sur le 17, je pense. Voilà, pas besoin de... Ça, par contre, je crois qu'il faut le mettre vraiment gros pour que ça s'affiche correctement. Je vais mettre le 21. Voilà. Donc, je vais enregistrer également. Vous voyez, quand on prépare tout. Après, en plus, surtout, vous pouvez le réutiliser pour d'autres boutiques. Voilà. Moi, j'ai ma liste. J'ai ma liste. Voilà. Donc, après, je modifie, bien sûr, des mots-clés pour ne pas qu'on me retrouve. Mais voilà. C'est... Voilà. Je vous dis en plus comment faire pour ne pas qu'on vous retrouve avec la concurrence, qu'on ne peut pas tout faire exactement avec tous les thèmes. Parce que moi, dans tous les thèmes qui existent, j'ai chaque fois des... On appelle ça des empreintes où je peux retrouver la concurrence facilement. Voilà. C'est sur Fastlane où vous pouvez tout bloquer. Et surtout, tout personnaliser. Ce qui est vraiment hyper bien. En fait, moi, j'ai créé ce thème parce que avant tout, je suis commerçant. Et j'avais vraiment besoin de toutes ces fonctionnalités en plus. Voilà. Si elles peuvent vous aider en plus à vous différencier, c'est génial. Donc, là, on va prendre le nombre aléatoire. Par contre, on va mettre personne en ligne. Donc, je vais mettre nombre aléatoire. Qu'est-ce que j'ai choisi ? J'ai même mis le nombre aléatoire. Je crois 10-30 en fonction du produit. Voilà. Je vais mettre 10-30. C'est un monoproduit. Ça montre qu'il y a beaucoup de visites. Ça veut dire que la personne, en plus, le produit lui plaît. Il y a des commandes en cours. Il y a des visites en cours. Beaucoup de visites. Voilà. Forcément, ça montre que les autres le font. Donc, souvent, les gens suivent. C'est bête. Mais la mode, elle est comme ça. Voilà. Il y a du monde qui l'achète. Vas-y, je vais l'acheter aussi. C'est tendance. Ça me plaît. En plus, tout le monde l'a. Donc, à part vraiment les personnes qui veulent avoir leur propre goût, etc. Ce qui est beaucoup plus rare. Mais bon. Donc, hop. Voilà. Personnalisme. Ça, pareil. Je vais l'augmenter un petit peu. Peut-être 16. Peut-être 15. Ça suffit. Je vais mettre un petit 16. Allez. Hop. Ah, je vais mettre un petit 17. Je vais mettre un petit 17. Allez. Un petit... Je sais bien. Ah, qu'est-ce que je me prends la tête pour des bêtises comme ça. Mais je suis comme ça. Voilà. Afficher le produit. Donc, 15 personnes en ligne. Forcément, les personnes en ligne avec l'extra, je vais le mettre en gras. Et je vais les laisser comme ça. Enregistrer. Et on arrive enfin à la dernière ligne. Hourra. Copier. Donc là, c'est pareil. Nombre aléatoire. Qu'est-ce que j'ai mis ? Donc là, je vais mettre un commande en cours, par exemple. Pour m'y retrouver une nouvelle fois de plus. Mais bon, là, j'ai un monoproduit. Donc, c'est plus simple. Et surtout pour la réarchitation, pour vous y retrouver. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ? Là, j'ai mis entre... Je ne l'ai pas mis. Donc, je vais mettre entre 1 et... Entre 1 et 7 commandes en cours. 9. Allez. Toutes les 5 secondes. Vous pouvez également dire toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes. Peu importe. Voilà. Donc là, je vais mettre la couleur verte. Hop là. Comme je l'ai fait pour en stock. Donc, couleur verte. Donc ça, je vais l'augmenter, bien évidemment. Donc, en 16, peut-être. Voilà, 16. Ça me ferait bien. Et je vais mettre tout en gras. Allez, hop. Sauf le logo, parce qu'après, ça fait pâté. Ne jamais mettre du gras dans les icônes. Ça fait pâté. Vous allez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, ça fait pâté. Ce n'est pas super. Voilà. Laissez les icônes sans gras. Toujours. Enregistré. Et voilà. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Alors, sachez que là, voilà. On a un autre monoproduit. Tout est beau. Tout est parfait et tout. Voilà. On met bien avant le produit. Ensuite, voilà. Moi, ce que j'ai décidé, c'est de mettre ce message marketing. Bien évidemment, il y a toutes sortes. Je préfère les bundles pour être totalement transparent avec vous. Mais elle n'est pas encore prête. Un bundle, c'est quoi ? C'est un pack. C'est-à-dire que actuellement, c'est un pack. En plus, c'est le kit plus 100 grammes de cire avec 20 spatules. Donc là, clairement, on peut faire un… Voilà pourquoi je joue sur la réduction. Si vous avez deux produits. Par exemple, vous aviez juste l'appareil chauffe-cire. Et d'un autre côté, l'upsell avec un gros paquet de cire. Mais beaucoup plus conséquent en taille. Là, clairement, vous avez juste le bundle en ajoutant ça. Vous avez peut-être… Et en plus, en jouant sur la livraison gratuite. Moi, clairement, si j'avais le bundle, j'aurais mis livraison gratuite à partir de, je ne sais pas, 50 euros. Et l'appareil plus… Plus, pas 100 grammes, mais 500 grammes de cire. Ou voilà, 500 grammes de cire ou 200 grammes, peu importe. Bien, vous allez pouvoir bénéficier de la livraison gratuite. Et en plus, vous allez avoir une offre encore plus remisée. Voilà, donc ici, clairement, j'ai joué sur le code réduction. Donc, voilà. Donc, on va lire. Donc, voilà la vidéo où je découvre. On arrive sur Magic 7Works. Voilà, plus que deux jours pour profiter de cette offre limitée qui est à moins de 10%. Donc, dans un premier temps, c'est un produit déjà qui est en réduction. Qui est de 100 euros, il passe à 39,90. C'est un kit. Il a des spatules, il a de la cire et c'est un appareil de chauve-cire. En plus, il y a une offre limitée actuellement. On marque l'urgence ici parce qu'elle ne dure que trois jours. Il y a un code facilement retenable. Il y a moins de 10% en plus. La livraison est offerte. Elle est expédie en 24-48 heures. Donc, livrant de suivi. Donc, on va pouvoir suivre sa commande dès son achat. Le paiement, il est sécurisé avec PayPal, Stripe. Qu'on ajoute également la sécurité en bas. Vous dites qu'il y a 27 personnes en ligne. Ça veut dire que vous pouvez mettre moins. Vous pouvez mettre entre 10 et 20 ou entre 5 et 15. Voilà, si vous ne voulez pas exagérer. Mais pour un monoproduit, il faut attaquer fort. Voilà, donc, il y a 27 personnes en ligne. Il y a actuellement 8 commandes en cours. Ça veut dire que sur 23 personnes, il y a 5 commandes en cours. Ça veut dire qu'il y a un tiers de la conversion. Ça veut dire vraiment que le produit plaît. Voilà, donc jouer bien sûr un quotient qui est logique entre les deux. Si vous émettiez entre 5 et 10 personnes en ligne et qu'il y a 15 commandes en cours. Voilà, ce n'est vraiment pas logique. Il faut vraiment jouer plus très bien, mais moins peut-être entre 5 et 15 personnes en ligne. Et entre 1 et 5 commandes en cours si vous voulez moins jouer sur ça. Mais voilà, tous ces facteurs vont faire que ça va augmenter le taux de conversion. Surtout si le client est vraiment intéressé par le produit. Voilà, ensuite, il y a tout le blablabla. Et je vais bien évidemment ajouter une fonctionnalité de taille qui est intégrée directement dans Fastlane et qui est soit le second bouton d'ajout panier ou bien le sticky add to cartes. Alors, qu'est-ce que le sticky add to cartes ? Alors, on va aller là. Donc, avant le sticky add to cartes, je vais mettre le show cartes bouton add after qui est ici. Ou bien afficher le sticky. En tout cas, on peut afficher les reviews. Donc, hop. Save, j'affiche tout. Donc, ça, je laisse par défaut. Top pour le desktop et beau temps pour le mobile. Pourquoi ? Parce que sur le desktop, c'est beaucoup mieux dans le top. C'est plus comme ici. Et dans le mobile, forcément, c'est en bas. Comme ça, au moins, ça ne gêne pas la lecture. Donc, vous voyez bien sur mobile. Hop. Je découvre ajout au panier, compteur. Tout est bien optimisé. L'offre. On continue. Il y a toujours à tout moment. Peut-être que c'est à ce moment-là, au moment où il lit ça qu'il a envie d'acheter. Il peut le faire depuis l'ajout au panier. Il y a le petit slide qui s'affiche. Voilà, tout simplement. Donc, on va maintenant s'intéresser à… On a fait déjà pas mal de choses. On va aller sur Tracking Elite maintenant. Donc, ça, c'est quand même une app intégrée qui est très bien optimisée avec Fastlane. Donc, c'est super pour ça. Parce que ça ne nuit pas dans la performance de votre boutique. Et toutes les apps qu'on développe, vraiment, on veut les optimiser pour qu'il y ait le maximum de performance et que la page s'affiche hyper rapidement. Voilà. Donc, dans le monoproduit, dans la home page, on peut afficher le stick à tout cas parce qu'on a mis le produit sur la home page. Voilà. Il y a le prix, le prix barré. Et on va même pouvoir ajouter le petit review. Moi, j'utilise Product Review, mais j'utilise aussi d'autres apps selon, encore une fois, le produit que vous vendez. Certains produits ont peut-être besoin des avis clients avec des photos parce que c'est un produit de mode ou un produit où il faut vraiment le mettre en situation pour crédibiliser encore plus l'offre en cours, etc. Donc, je vais dans Tracking Elite. Donc, pareil. Dès lors que vous enregistrez le paramétrage, la page va s'afficher. Et on va pouvoir, bien sûr, la personnaliser. On a voulu quelque chose de récent, de moderne, comparé à ce qui existe, que ce soit chez l'Ericain ou en France. Mais en France, je crois qu'il n'y a rien en plus. Donc, comment faire ? Donc, je suis sur l'app. Ça tourne un peu. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Tracking Elite. Configuration. Voilà. Il fallait que je mette directement ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait. Bref. Voilà. On est ici. On est ici et je vais l'enregistrer directement pour que vous puissiez voir que le suivi de commande va s'afficher directement. Voilà. On est ici. Donc, bien sûr, je vais personnaliser les couleurs, même la barre. Je vais la mettre à 30-30-30 comme la couleur du logo. Donc, suivre ma commande. La bordure, je vais mettre. Donc là, c'est 30-30. Je vais mettre la deuxième couleur. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Voilà. Donc, hop, 30-30-30. Copier. Donc, coller. 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 Là, je vais mettre clairement la couleur primaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais même prendre ça du second row. Pour le passage. Hop. Encore une fois, je ne pourrais plus le récupérer. Bref. Couleur du bouton. Et au passage de la souris. Je le veux. Un peu plus foncé, un peu plus foncé, comme je l'avais fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas récupéré dans l'éditeur de texte. Vous pouvez mettre également dans l'éditeur de texte là-dedans pour que ce soit enregistré. Pour éviter de faire des allers-retours. Voilà. Couleur du bouton. Tac, tac, tac. Ok. Donc, là, le délai de suivi. Le délai de suivi, je ne vais pas vous raconter exactement tout ce qu'il faut faire. C'est hyper simple. Donc, il y a de la personnalisation à faire, mais vous pouvez laisser tout par défaut. Donc, le délai de suivi. Vous pouvez, par exemple, entre 12 et 15 ou entre 15 et 17. Et si jamais il y a un retard, je le prévois. Si jamais le client vient et qu'il y a un retard, au moins, je le programme entre 7 et 10 jours. On va dire. Allez, 7 et 9 jours. Voilà. Et ensuite, ici, donc, cours de préparation, comme c'est entre 5 et 7 jours de la réception, j'imagine que ça va durer 2 jours. La livraison, ça va durer entre 2 et 9, puisqu'il faut prendre en compte le retard. Donc, de 5, de 2 à la préparation jusqu'à 9 jours. Et le reste qui marquera livré. Donc, j'enregistre. Suivi de commande. Et voilà, il suffira d'entrer le numéro de commande, le mail et le numéro de commande pour suivre. Là, je ne peux pas vous le montrer. Je crois que sur SoElegance, je peux le faire. Je ne me souviens plus. Suivi de commande. Test 1. New World Command. 0,01, je crois. Test 2. Je vais mettre le sur où il y a le puce. Mais je crois que c'est livré depuis un moment. Peu importe. C'est pour que vous puissiez voir. Aïe. J'avais créé les commandes de pour, pourtant. Test 1. Arrobas. Gmail.com Et voilà pourquoi mon erreur. Bref. Je peux. Hop. Donc, test 2. Et c'est 1.2. Voilà. Voilà. Il y a bien suivi. Commandes livrées. Voilà. Tout est affiché correctement. Puis, c'est un affichage professionnel. Ça donne à la crédibilité un peu plus au client. Même si ça passe les commandes. Il pourra repasser les commandes. Peu importe quand il ira le lendemain. 2 jours après. 5 jours après. Le curseur évolue. Le statut de livraison évolue. En fonction des jours qui passent. Le client est rassuré. Ça évite du SAV. Ça en réduit au moins à 50-70%. Parce que c'est quoi ? Le premier message au SAV qu'on reçoit. C'est où en est ma commande. La frustration des clients de ne pas recevoir rapidement leur commande. Là, on leur dit clairement où elle est. Et quand elle arrive. Donc, vraiment. C'est juste terrible. Voilà. Donc, bien sûr. Vous fiez en fonction du fournisseur. Si par exemple, vous avez un fournisseur par contre qui fait du 5 jours. Que tous les autres font du 12 jours. Vous pouvez bien sûr le personnaliser en fonction du produit. Voilà. C'était important pour vous de le faire. Donc, on l'a enregistré. Donc, tracking élite. Et voilà. Donc, on peut faire une estimation. Donc, nouveau. En fonction du produit. Et faire. Et le paramétrer comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, en ce qui concerne tracking élite. Voilà. C'était une app. C'est une app qu'on a développée rapidement également. Enfin, rapidement. On a mis le temps qu'il fallait pour que ce soit propre. Mais c'est ce qu'on a voulu mettre en avant. C'est comme Sales Sniper. C'est des apps importantes. Et qui réduit l'une tracking élite considérablement le SAV. Et Sales Sniper qui optimise concrètement les messages marketing. Et qui augmente le taux de conversion considérablement en fonction de l'opération que vous mettez en place. Donc, j'espère bientôt vous présenter le bundle. Voilà. Qui est également une stratégie énorme pour moi. C'est la meilleure. C'est la meilleure. J'en fais depuis de nombreuses années maintenant. Et c'est vraiment... J'ai des résultats de fou avec cette stratégie-là. Voilà. Donc, en ce qui concerne... Voilà. J'allais partir. Je me suis dit... Allez. Je vais faire aussi... Par exemple, je vais prendre Product Review. Vous pouvez prendre looks si vous voulez mettre des photos, etc. Donc, Product Reviews App Shopify. En plus, je crois que j'ai oublié... Alors, attendez. Apps Product Reviews. Alors, excusez-moi. Je vais essayer de récupérer quand même le fichier. Comme fly. Tac, tac. Astuce. Donc, je vais m'envoyer. Ok. Donc, Gmail. Hop. Voilà. J'ai mon petit... Je vais le mettre... Je vais le mettre directement là. Voilà. Au moins, je l'ouvre avec mon petit sublime texte. Et au moins, j'ai tout. J'ai le fichier de la traduction. Je ne prendrai pas la tête ou non. Donc, Get. Non, pas du tout. Ce n'est pas lui que je veux. C'est le monoproduit 1. Voilà. Le monoproduit 1. Login. Voilà. Vous pouvez installer, bien sûr, d'autres products reviews qui sont compatibles avec Fastlane. Looks pour mettre des photos, pour faire des campagnes, pour dire, voilà, je vous offre ce code promo et vous me faites un témoignage. Vous me mettez une photo en situation. Par exemple, si vous mettez une photo et un témoignage, je vous offre 20% au lieu de 10. Voilà. Vous voyez, l'app de Shopify galère à son installation. Vérification. Tac, tac. Toute vérification. Please wait. Please wait. Ok. Donc, j'ai activé les reviews depuis ProductPay. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Settings. Donc, je vais récupérer forcément tout ça. Donc, ça va être un peu embêtant de le faire comme ça. Mais je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Je vais le faire. Au moins, c'est fait. Alors, donc, avis client, écrire un avis, soit le premier à donner un avis, votre avis, le code basé sur, hop, suivant. Précédent. Précédent. Signaler comment apprécier. Si ta vie a été signalé. Ça, c'est pour le check. Je vais vous montrer que j'ai ajouté achat vérifié pour encore plus apporter la crédibilité. Et des commentaires comme Sephora. Voilà pourquoi j'ai mis un Product Reviews parce que c'est un affichage simple. C'est un affichage que tout le monde connaît. Que les grandes boutiques ont Amazon, Sephora et d'autres grosses plateformes. Et c'est pour moi, voilà pourquoi j'adore Product Reviews. L'app simple de Shopify. J'ai tout simplement hâte qu'on développe notre app de reviews pour qu'on propose la même chose. Mais en intégrant les photos. Ce sera juste le top du top. Voilà, même peut-être des vidéos selon le format, à voir selon le programme, bien sûr. Email, voilà. Pseudo. Voilà, je préfère mettre ça que John Smith. Non. Non, entrer en votre nom. Require d'écrire un avis. Tac, tac. Voilà, peut-être... Note. Je vais au titre. Je vais sauvegarder quand même, voilà. Parce que des fois, on fait tout et ça ne se sauvegarde pas. Donc, je préfère le mettre au cas où. Titre de l'avis. Donner un titre. Pour votre avis. Vous pouvez bien sûr changer un peu les... C'est à titre d'exemple, encore une fois. Tout est à titre d'exemple. Faites vos tests. Faites... Même si là, il n'y en a pas besoin vraiment. C'est juste une traduction. Mais si vous pensez qu'il y en a des plus pertinentes. Moi, des fois, je le personnalise selon la boutique que j'ai. Donc, c'est pour ça que je préfère vous le dire. Voilà. Tac. Pas d'avis. Hop. Pas d'avis. Voilà. Donc, save. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire maintenant... Ah oui. Dans Online Store, est-ce que j'ai mis en français ? Étant donné qu'on tape sur le marché français. Ah oui. Parfait. Donc, voilà. Donc, tac. Je vais mettre directement un premier avis. Je vais vous montrer un peu la gueule que ça a. Donc, je ne sais pas. Justine. Moi, ce que je vous conseille pour ça, c'est de récupérer des vrais avis clients au sujet. Surtout si vous faites du dropshipping. Clairement, ce même produit existe dans plusieurs plateformes. Amazon, AliExpress. Récupérez des vrais avis. Il n'y a pas besoin d'en inventer. Prenez les bons avis de ce même produit car c'est le même produit. Donc, on ne fausse pas les avis. On les récupère puisque c'est exactement le même produit. C'est la même marque. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à récupérer les avis qui ont été faits, les vrais avis qui ont été faits sur ce produit même. Au moins, tout est en conformité. Titre de l'avis, RAS, produit top, non, produit conforme à la description. Voilà. Je recommande. Voilà. Et vous allez voir pourquoi c'est sympa. Parce que dans le stickia2kart, il y a... Ah oui, c'est vrai que peut-être qu'il faut l'activer. Je ne l'ai pas. Hop, il faut que je retourne en app. À part s'il est là. C'est là. Hop, hop. Mon produit. Puis, donc, nous, on a un ticket for spam. Et après, c'est à activer automatiquement. Écrire un avis. Pourquoi ? Ça ne s'est pas. Afficher. Product reviews. Spam. OK. C'est tombé dans les spams. Il fallait que je m'en doute. Alors. Je déteste attendre. Je ne suis pas patient. C'est pour ça que j'aimerais que tout ça aille vite. bref. Hop là. Voilà. Donc, on va voir directement qu'on va avoir un avis. Et c'est toujours encore un élément supplémentaire. Où la personne va pouvoir cliquer dessus et arriver dans les avis. J'ai rajouté un code qui permet de mettre achat vérifié pour crédibiliser les avis davantage. Encore une nouvelle fois. Ensuite, ce que moi, j'aime bien faire, c'est exporter. Donc, c'est à partir du premier avis qu'on peut exporter. Pas avant. Donc, vous exportez. Vous l'intégrez dans Google Drive, par exemple. Et vous l'ouvrez avec le Excel. Et il suffira d'intégrer les lignes que vous souhaitez. Tous les commentaires que vous avez récupérés. Comme ça, au moins, vous avez directement 20, 50, 100, 150, peu importe. 200 commentaires sur votre monoproduit. Attaquer directement. Et les antidater. Pour dire que votre boutique, c'est une petite stratégie en plus. C'est cadeau. Vous vous les antidater de 6 mois à la vente. Pour dire que votre boutique, ça fait longtemps qu'elle existe. Vous avez déjà fait de nombreuses commandes. Ça crédibilise plus de les 10 000 clients satisfaits, etc. Voilà. Voilà donc en ce qui concerne cette boutique monoproduit. C'est la version numéro 1. Boutique monoproduit. Je vais faire bien sûr plusieurs versions de boutique monoproduit. Je vais en faire ensuite. Je vais enchaîner sur les multiproduits. Et sur, pourquoi pas, généraliste selon le temps que j'ai. Mais je pense que déjà, à partir d'un monoproduit, on peut faire un multiproduit. C'est tout simple. Puisqu'il suffit d'afficher les collections directement dans la home page. Et ensuite, peut-être faire des sous-collections. Mettre un menu avec les collections. Peu importe. Et les produits sont travaillés de la même façon. Mais je vais vous montrer. Je vais jouer le jeu. Je vais créer d'autres boutiques monoproduits. Pour vous montrer comment on peut afficher différemment les éléments. Surtout avec la nouvelle section Grid qui arrive bientôt. Je vous remercie pour toutes les personnes qui ont vu ce tutoriel. Je voulais vraiment mettre en avant Fastlane. Qui, pour moi, offre de nombreuses possibilités. Surtout, vous permet d'optimiser facilement un shop. Et vraiment de manière professionnelle. Contrairement à tout ce qu'on voit à côté. Je voulais faire ce tuto vidéo. Je n'avais pas pris le temps jusqu'à maintenant de le faire. Mais voilà. Ceci est fait pour cette première version. Merci à tous. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501